C'est le grand retour de Sujet Tiède, le grand retour. Peut-être pas tant attendu comme retour, mais comme on revient. Sujet Tiède, ça va être à chaque semaine, un épisode à chaque semaine, tout ça. Avant, on le sortait en batch, puis là, ça se perdait dans les fonds de la mer, je ne sais pas trop. Fait qu'à chaque semaine, ça revient. Bien, premier épisode avec Matt Doff, on a eu du gros fun, c'était vraiment drôle. Avec moi, il y avait Mégane Brouillard, Félix Auger. Et le podcast, c'est une présentation de Eros et compagnie. Parce que si tu as un podcast au Québec, il faut qu'Eros te commandite. Fait que là, le défi, c'est d'essayer de vendre des jouets sexuels en n'étant pas Lisande Nadeau, tu comprends. Fait que si tu veux un 15% de rabais chez Eros et compagnie, utilise le code SUJET-CHAUD. Sujet avec un S, chaud avec un S. Ça te donne un rabais, tu peux mettre de la vie dans ta vie intime avec ta compagne ou toi-même seul. Tu vois que je suis super à l'aise pour plugger des jouets sexuels et tout ça. On les remercie d'embarquer dans le projet. Je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue à SUJET-CHAUD. Aujourd'hui, autour de la table, Félix Auger, Mégane Brouillard et Mathieu Dufault. Ça va bien, Mathieu? Ça va bien. T'es comme notre invité d'honneur aujourd'hui. C'est pas le fun. On dirait comme un souper de famille en plus. On dirait qu'on est comme tous en train de manger, mais il n'y a pas de bouffe. Mais c'est le fun. C'est peut-être une critique, le fait qu'il n'y a pas de bouffe. Ça aurait été le fun d'un brunch, tout ça. Un grand banquet, genre Mikey, pour que ça fasse du ASMR quand tu te pongues du pourridge. C'est quoi du pourridge? Je ne sais pas, mais c'est du gruau. J'ai vu ta face. Ça sonnait grand buffet anglais. J'ai demandé c'était quoi? Tu as fait de la route un matin. J'ai vu tes stories, je me sens mal depuis. Parce que là, il est comme 10 heures, mais tu t'es levé à 4 pour remonter du Saguenay. Oui, mais ce n'est pas à cause de toi. Non, mais peu importe si tu t'es levé tôt, je suis comme wow. Moi, j'ai apporté ça, je me levé tôt, je me lève tôt, genre vraiment, vraiment souvent. Puis en plus, à chaque fois que je fais de la route, j'ai l'impression que j'aime ça partir avant que le soleil se lève. J'ai l'impression de passer en dessous de la couverte, genre j'ai l'impression comme de voyager dans le temps. C'est comme moi ce que je veux dire. La lumière arrive, là, je t'es rendu à Québec, t'es comme oh shit. C'est le fun. Le lever du rideau de la vie sur Québec. Ben oui, ben oui, ben oui. Je roule pendant que les gens dorment. C'est le fun, il n'y a pas de petit tétons sur la route qui se tansse pas de la voie de gauche. J'assieds-tu que ça me fâche, ça? Ben moi, je fais ça, mais de nuit. Parce que souvent après les choses, c'est de nuit. Moi, je suis comme, oh, on décolle ce live. Ouais, c'est ça, c'est le fun, c'est le fun. Ben, il n'y a pas de totons, mais il y a des madames qui t'appellent Pat-Doc. Pat-Doc, que je fais ça t'appeler ce matin. Les McDo, en ce moment, ça l'échappe en tabarnak en général. Puis je ne veux pas insulter les enfants de 12 ans qui travaillent, mais les adultes, la boute, ça fait ouf. Non, c'est soit du monde de 12 ans, soit des gens de 75. Oui. On raconte ça. Oui, on raconte ça, on est allé au McDo à... C'était où qu'on était? Moi, je n'y nommerais pas de place. Je n'y nommerais pas de place, mais on... Non, mais je ne sais pas où on était. C'est sûr. Il y a littéralement quelqu'un qui m'a demandé, mais vous êtes où? On fait ça à 40. Oui, oui. Maintenant, on a arrêté, il y a un McDo, on arrive premièrement, ils ont comme fermé les toilettes sauf une. C'est-à-dire quand c'est une place où le monde arrive pour aller, puis ça, généralement, c'était pas trippant. Puis là, on commande, mais toutes les machines, tout d'un coup, les bords ne marchent plus, on ne peut plus payer. Le bateau coule, t'as juste un Kevin, parce que j'ai lu son nom, qui trouvait ça bien drôle, que tout de chier. Tu sais, un chef de corps, il fait bien, il ne faut pas que tu sois attaché au McDo. Mais tu n'as pas son nom de lui-là, il était comme, ah, bien oui, tout de chier pendant mon corps. Oui, c'était un peu ça. Il était en mode, fuck my life. C'est son mode de survie. Oui, c'est ça. Moi, j'ai compris, mais... Oui. Non, mais quand tu deviens stressé dans une job étudiante, il faut vraiment que tu sortes de la zone de stress. Oui, 100%, tu n'as pas des parts dans l'entreprise. C'est ça, c'est ça. Il pourrait me crisser d'or, ça ne serait pas grave. Non, puis il ne pourrait pas. Littéralement, il ne pourrait pas en ce moment-là. Tu pourrais te promener un peu en bobette dans la cuisine, puis il serait comme, check, check, on a besoin de toi. On a besoin de toi. On ne peut pas le laisser aller, mais le plus drôle, c'est qu'on était avec Charles Pellerin, puis il est végétarien, puis là, il voulait juste un sandwich déjeuner, mais pas de viande. Oui. Puis il fait, je vais prendre le sandwich sans viande. La madame, littéralement, elle fait... Quelle viande? Bacon, saucisse, ou... Puis là, il est comme, sans viande. Puis là, elle ne comprend pas, c'est comme si un langage inventé pour elle... Pas de bacon, pas de saucisse, pas de rien. Puis là, il fait juste oeufs et fromage. Puis elle fait, pas de pain. On a expliqué. Non, 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 non. Moi, il a fallu que je quitte, parce que je fais comme, pas de pain! Pas de pain! Le regard vide. Pas de pain! Non, non. Dans elle, c'était le premier végétarien qui a croisé de sa vie. Je me sens que c'est bon nouveau. C'est moins absurde qu'il n'y ait pas de pain que pas de viande. Oui, 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 je comprends. Ah, pas de pain, t'es comme chouok! Non. T'es comme une kéto, lui. Il roulait dans la salade. Il n'y aurait pas de bacon. Rappelant de la pain, pas de bacon. Avez-vous déjà pris le pain en salade ou IW? Ben non. Jamais, t'as-tu fait ça? Je ne connais pas personne qui a fait ça. Ça doit être épouvantablement mouilleux et difficile de prendre en main. Ta première bouchée, c'est sûr que toute la laitue s'en va de tous bords, de tous côtés. Mais je trouve ça le fun qu'il l'offre. À part la vraie salade-là. Non. Non. C'est de la salade d'imprimant 3D. D'ailleurs, les gens qui se font des souliers avec des imprimantes en 3D, il faudrait qu'ils arrêtent. T'as vu ça, souvent? Oui. Ah, j'ai vu. Il y en a qui faisaient des copies d'eux autres à Cagné. Il y en a qui faisaient des petites copies d'eux autres en 3D. Il y en a qui faisaient les petites... Les petites caméras avec leur petite nièce. Oui. Ta mode de cheveux, on dirait que t'es poignée en paix. Non, mais je sais. Mais je vais y retourner. C'est vraiment... C'est le fun comme expérience. Je veux juste te dire que t'es plus beau que ce photo-là, monsieur. Ben merci. Merci beaucoup. Quand j'ai vu la photo au début, je trouvais un peu... T'sais, t'es comme plus foncée. On dirait que t'as mis... T'sais, les trucs que les criminels, là, ils se mettent par... Les bons nylons. Oui, oui, oui. Un bon nylons pour te l'envasse, toi, jusqu'à... Et il a l'air t'en bas. Non, mais... Elle fait la grandeur de ta queue, ça fait pas, hein? C'est parce que c'est... Honnêtement, quand je l'ai reçu, pour le monde qui ne savent pas tantôt de quoi on parle, il y a une nouvelle compagnie qui existe à Montréal où tu peux aller te faire imprimer en 3D toi-même, genre. Fait que tu rentres dans un studio photo, t'es entouré de comme 150 caméras. Ils te prennent en photo, puis après ça, ils t'impriment. Tu sais, tu décides de la grandeur que tu prends. Il y a des extras, t'as des lunettes, ça fait de même. Pour ça que ça m'a coûté 500$, parce que j'ai des lunettes, ça a l'air. Pas de lunettes, pas de 50$. Fait que bref, là, quand je t'ai... Les lunettes, ils ont de la vue, là. Mais c'est parce que c'est fucké, parce que c'est quand même réaliste, t'sais. Quand tu le regardes, c'est bizarre, parce que tu vois très bien que c'est moi, mais c'est moi, mais c'est la chose qui est le moins moi en même temps. Fait que plus tu l'analyses, plus tu vois des détails. Il y a pas d'âme. Il y a pas d'âme, genre un long nez pointu, rancis, pigre, sous. Puis genre, là, tu le prends dans tes mains, puis on dirait que c'est un cadavre. Moi, ça m'a rendu extrêmement mal quand je suis allé chercher à la boutique. Puis tu le regardes, on dirait qu'on est morts, on dirait que c'est comme on dirait qu'un empaillé, je sais pas. C'était pas genre avec ta filleule, tout comme même. Ouais. T'es censé être super cute, puis là, finalement, t'es grand. J'ai ma filleule, Clémence, assis sur moi, puis genre, c'est super cute, mais c'est super épeurant. Puis tu peux choisir la taille. Ouais. Tu peux le faire jusqu'à grande même, là. OK, OK, y'a pas. Parce que moi, tu te dis, on peut choisir la taille, je suis comme, tu peux-tu faire grandeur nature, là, pour deux dans le coin. Ça va coûter un cash-down, là, mon chum. Je sais, là, c'est ça, l'affaire des imprimantes 3D, là. Je sais, là. Non, mais non. C'est comme un bris-t-il, là, là, tout, ouais, matin. Avec mon agence, on va aller toutes se faire imprimantes 3D en petite même, puis on va toutes les mettre sur une petite tablette à l'agence, puis genre, c'est qu'il y a, mais donc, pas de part de l'agence, on tient, on le calisse, là. OK, OK, OK. On le triste dans le bassin de Chambly, parce que l'agence est proche. Tu le fais fondre avec un briquet. Oui, comme les statues de tir au Musée Grévin, quand le monde se fondre qu'elle sort, ou quand le Musée Grévin ferme. Oui, c'est ça. Il va voir Josiane. Il va-tu avoir Josiane? Oui, on va faire Josiane, on va faire Pascal Morissette, il va être un grand allumette, le grand, très occupant. Lui, il ne tiendra pas de boute, là. Il va tout le temps. On va lui faire faire la tête en allumette. Lui, ça va coûter moins cher. On va lui frotter sur un gros papier sablé, puis il va allumer. Mais c'est ça, l'affaire avec les imprimantes 3D, que je ne comprends pas. Je ne cache pas. Le monde, c'est malade, tu peux tout te faire imprimer, mais comme, ils se font imprimer un bonhomme que tu peux acheter au magasin, puis ça coûte 20 fois le prix. Ça a pris 12 heures d'imprimation. Je pense que ça, c'est le trip de triper sur une nouvelle technologie, parce que c'est quand même impressionnant à voir un machine. Je voudrais parler de plein d'affaires aussi avec ça, de faire comme moi, j'avais un morceau brisé. Il y a un gars, il va dans un parc, puis le monde la ramène. Mon aspirateur est petit, puis lui, il réimprime le petit morceau. C'est quand même cool, puis ça va loin, là. Il imprime de la bouffe, tu peux mettre genre des... Tout d'un coup, ça me parle. Il peut faire ça, puis après ça, là, je vais dire que j'ai lu un article, mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Bien oui. Mais il imprime des organes. Il imprime des organes avec des cellules souches. La technologie ne doit pas être encore prête, que genre en 20 minutes, un poumon fonctionnel. Mais ça va quelque part. Ça va quelque part. Il imprime des maisons. Ils ont fait une imprimante grandeur énorme, où c'est du ciment qui est dedans. Ils impriment une base de maison. Vous écrirez imprimante 3D maison. La technologie, j'ai une chance si on nous a dit mon clé. Moi, je m'adresse à toutes les générations. Je parle aux jeunes, je parle à tout le monde, il y a des vieilles qui vont être perdus, ils ne sauront pas quoi écrire comme mon clé. Pas de dos, il m'a dit quoi écrire, puis j'ai trouvé le... Elle a écrit la Yahoo. Mais je comprends, mais tu sais, le monde le plus vocal, avec l'impression 3D, ce n'est pas ceux qui impriment des poumons. Donc, quand j'ai fait un slinky. Oui, oui. J'ai fait un slinky, c'est révolutionnaire. T'es comme, cool, le dollar à moi t'en remercie. En tout cas. On va commencer ça dans les gros débats. Toujours des gros thèmes. Là, c'est un thème un peu choisi pour toi, parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu parler. C'est quoi qui vous manque le plus de MSN? Ouh! C'est rough. Puis là, tu sais, on ne va pas répondre en droppant juste des faits d'MSN. On peut jaser, tu sais. On peut aller vraiment dans le sous-détail. Moi, ce qui me manque d'MSN, c'est ces soirées de connexion. Ah! C'est ces soirées de dans le sous-sol chez mes parents avec l'ordi familial, la grosse crise de Tours. C'était gros. Puis juste de parler avec tous tes amis, tu sais, avoir genre 50 fenêtres ouvertes, mais pas 50, j'ai dit 50, dans ma tête, j'en avais 50, il y en avait 3 sur moi, puis deux personnes qui me répondaient pas. Dans le grouge! Oui, puis genre de parler au monde, tu sais, genre... Puis la personne qui te répond, c'est pas elle que tu veux qui te répond. Non, 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 c'est l'autre personne, oui. Oupou! Non! Non, non, non! Tommy, il vient de cocher son verre à terre, puis après ça, on l'a rattrapé, il l'a recrocher sa terre. Je suis confiant sur les tailles, il y a des équipements quand même, ici, là. Parfait, on est de retour après ce petit dégoût. La fuite est colmatée. Mais c'est ça que je disais, ça m'arrivait jamais avant de renverser des affaires, puis là, ça m'arrive tout le temps, puis ça m'arrivait sur une date, ça. Tu sais, le bout où t'as envie de mourir, là, j'ai renversé mon verre sur la fille, j'étais comme... Moi, c'est sûr que je fais du travail sur moi depuis des dernières années, mais moi, me faire mouiller, mettons, me faire échapper de quoi dessus, c'est de quoi qu'il me met en tabarnak. À manu, j'étais avec ma coloc sur une terrasse, elle m'a renversé de la sangria dans le soulier. La soirée commençait, on avait des gros plans, là. Et la soirée est terminée. Je suis parti. Je suis parti sans donner... J'ai juste fait... Ça a fait... Mon pied imbibé de gros jus rouges. J'ai fait... Je me suis levé, elle était comme... Tu me niaises. J'étais déjà dans le métro, genre. C'est le dessus qu'on m'a retexté de m'année pour dire... À un moment donné, parce qu'il fallait payer l'appart le mois suivant. Je ne sais pas si on parlait. La soirée même, mais j'étais parti sans donner. Fait que si l'eau se rendait à toi, on revenait, tu étais plus là. J'étais plus là. C'est comme... On va être trop là. MSN. J'étais plus là. Non, mais je suis désolé. Pas de dogue à V-Voil. Pas de dogue à V-Voil. Mais oui, ça revient à MSN. À MSN. Les soirées de connexion. C'était le fun de jaser dans le sous-sol. Puis après ça, on dirait que... Tu sais aussi, genre, la webcam. Genre ça avec tes amis sur la webcam. Puis après ça, on peut nommer tous les clichés, mais les classiques, les whiz. Ah, mais ça, les whiz, c'est un conne meurtre. C'était le fun. Une chance qu'ils... T'aimais ça, toi, envoyer ça? Moi, j'aimais ça en envoyer. Moi, j'aimais ça en envoyer. T'envoyais-tu le toc-toc-toc parce que la personne ne te répondait pas? Bien, c'est ça. Mais ça, c'est pas un whiz. Non, c'est ça. C'est une animation que, quand tu l'envoyais, puis là, tes parents sont couchés, puis tu l'accroches. Ça fait du... Oui, l'enveloppe, l'enveloppe qui danse, tu peux couper dans les coeurs quelque chose. C'est pas un whiz, ça. C'est pas un whiz. Hein? Un whiz, c'est l'affaire qui fait vous. Le whiz, c'est juste la vibration de l'écran. Ah, c'est juste ça. OK, OK, OK. Ça, comment ça s'appelait? Il y avait des emojis, puis il y avait des... Des gifs avant le temps. Oui, des gens de gifs avant le temps. C'est comme une animation. Moi, je pensais que c'était tous des whiz et on choisit ça, son whiz. Non, mais t'es pas le seul qui m'a dit ça. L'autre jour, j'ai parlé des mécènes, puis quelqu'un qui m'a écrit ça, puis j'étais comme, Chris, tu connais rien, lui? C'est moi. Tu peux essayer d'aller trouver le nom, OK? Juste pendant la rencontre de la journée. Mais c'est pas aussi de se mettre indisponible, même si t'étais là, comme... C'est comme... C'est comme je t'occupais à... Je me sentais comme un hacker quand je faisais ça. Puis les soirées de connexion où, tu sais, des fois, t'étais, mettons, chez ton ami, fait que là, lui, t'es connecté sur un mécène, tu s'en redis, puis toi, t'étais juste à côté comme un... Qui d'âme, là? T'avais rien à... Tu sais, c'est dans le temps qu'on avait pas encore de sel tant que ça, fait que... Hey, tu es mécène, c'est vraiment... C'est le même qu'on jase, fait que... Toi, t'étais à côté, puis t'es comme... Mais vous avez quel âge, vous autres, quand c'est mécène? Moi, quand... Toi, c'est quelle année, là? Hey, c'est... Sixième année, c'est mon prime time, je pense, mécène, là. Moi aussi, je pense. Moi, je sais pas. Je suis pas bon avec les années, mais je pense que... Moi, j'ai 25. Moi, j'ai 26 aussi. Moi, j'ai 28. Mais peut-être, je sais pas. M'en rappelle pas. Mais moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça faire du même scène à deux. Non, mais j'aimais ça. Moi, je jase avec le monde, puis quand t'as deux, on joue aux Sims. OK. Tu sais, c'était bien défini, là. Mais c'est encore une affaire, quand même, solo. Sims, tu sais, c'est une personne qui a souri, puis l'autre regarde. Ouais. Mais, tu peux comme interagir. Mettons, on peut trouver du monde commun qu'on aime pas pour les tuer dans les Sims, tu sais. Je comprends. On faisait ça. Tu sais, nous, on était... Quand on était deux, c'était les CD des boîtes de céréales. Ah, tabarnage. Dans le cas, Zou, il fallait que tu sauves les animaux du Zou. Ah, c'était bon. Il y avait... On avait dit... Mais ça, là, c'était un bout-là où t'es avec un ami, puis il y en a un qui a la souris, ça a pris la soirée pour lui, qui a pas la souris, là. Ouais. Tu sais, oui, oui, il peut te conseiller, mais il est quand même à côté en grand prise d'otage. Il fait rien, mais c'était une loi, une règle non écrite, là. Tu sais, t'allais chez quelqu'un, t'avais pas la souris. C'était une règle non écrite. T'avais pas la souris. T'allais chez quelqu'un, puis là, t'as sa mère, une matinée, tu pensais... C'est pas tout le monde qui avait un beau setup de deux places dans la salle d'ordi, là. Non, non, non. Il y en a qui étaient assis sur l'imprimante, est-ce qu'il y en a qui... Non, mais moi, là, chez nous, à un moment donné, mon frère s'achetait un PlayStation 2, puis il y avait une guitare héros. On avait juste une guitare. Moi, je jouais avec la manette. J'ai jamais eu la guitare de la même de ma vie, là. Tu jouais avec la manette de son mec, qui lui savait ça, puis lui. Je jouais avec la manette de même, puis mon frère était comme, c'est plus facile. Je suis comme, bien, on peut y charger, puis t'es comme, non. Ah, c'est-tu que c'est bon, ça. Tu ne seras tellement pas musicien. Tu ne seras tellement pas musicien. Donne mon attaque de même. Dès que tu joues avec la manette, ça devient un peu un jeu pour un enfant de 4 ans qu'il faut qu'il mette les formes d'un bon trou, là. Bien oui, bien oui, bien oui. Ça, il est long, là. On dirait juste que tu te pratiques à faire des cheat codes à GTA. Je suis comme... C'était la Wii aussi, pas mal dans ce bout-là, là. Mais le classique, le Wii Sport, le bowling, le tennis, le golf. Moi, j'avais Wii Fit aussi, la plaque blanche que tu montais dessus, là. Ah, l'appelles-tu, ça? La fois qu'ils nous traitaient d'obèles sur le monde. Oui, oui, c'est ça. Mais moi, honnêtement, sur MSN, les jeux, j'adorais les jeux. C'était quoi des jeux, les jeux qu'il y avait? Il y avait un jeu de bowling. Moi, mon jeu préféré, il y avait, que je jouais tout le temps, il y avait un jeu de cartes, genre... Solitaire, genre? Mais ça, tu jouais à deux, tu jouais à deux, qu'on te remonte, puis il y avait un jeu de... Il fallait que tu cliques, puis tu... Déminar. Oui, ça, je me rappelle d'avoir joué. J'adorais ces jeux-là. J'adorais mettre ma musique. Adibou, tu mettais ta musique que t'écoutais? Elle serait mieux. Hé, moi, là, le monde qui faisait ça, j'étais comme... Elle mettait de où? Tu pouvais... The live player, le live... Quick time, quick player, je sais pas trop. Ça indiquait la musique que t'écoutais, puis le monde qui faisait ça, j'étais comme, vous êtes tellement cool, parce que moi, j'étais gêné de la musique que j'écoutais, mais comme j'écoutais trois tunes. J'écoutais Nor Your Gone. Oh, oui. Ah, c'est-tu que j'aimais ça? Moi, je faisais des montages. Je faisais des montages PowerPoint sur Reprogram My Heart avec des photos que j'avais prêtes à l'écurie de la Sainte-Ambouin. Je faisais du bénévolat dans une écurie. Je disais tout le monde que je travaillais, mais j'étais genre rémunérant en tour de cheval, en tour de cheval. Bien, ça coûte cher en tour de cheval. Oui, bien oui. Puis je prenais plein de photos. J'avais un appareil à mon avis. Je me suis acheté un appareil mi-combre. Je prenais plein de photos, genre des chevaux. Mais tu sais, c'était les pires photos au monde. J'avais fait un gros PowerPoint avec des transitions, genre étoile sur la toune. Moi, Lilliane est partie avec Brother depuis bientôt trois mois. Vous ennuyez-tu, votre ami? Oui, mais on peut l'entendre rire à la télé. C'est le FaceTime-y, je l'ai vu dans la grosse tablette belle. Oui, vous l'avez FaceTime-y, gang de chiens galés. On n'a pas invité Tommy. Ils ne m'ont pas invité et ils ne me l'ont pas dit. Tu coûtes trop cher. Non, non, mais comme eux, leurs gags, c'était de me filmer quand on écoute l'émission, je vous ai fait l'ex. En plus, ça cote avant, c'est Lilliane qui dit « J'ai eu un appel, il y avait tous mes amis, moi. » Moi, dans le salon, le gars n'est pas style. Mais bref, j'ai comme un appareil photo, j'ai acheté au pan-champ, ça m'a coûté 38$, puis je n'arrive pas à prendre des photos de ma vie, puis je vais lui faire un petit port-point dégueulasse de même. Voici ce que t'as manqué. C'est bon, mais depuis que t'as... Quand t'as soulaché cet appareil-là? Au mois de janvier, début janvier. Parce que moi, j'ai au moins eu six photos dessus, je pense. On en a pris une coupe, là. Le plus drôle, c'est qu'après... Il y a des moments où elle n'arrête pas de prendre des photos. On est allé au Saguenay deux jours. Je n'ai pas vu le Kodak la fin de semaine. J'ai envoyé un recap, ça a des excellentes photos. Mais il y a comme six photos pour une fin de semaine. C'est Charles Pellerin avec une petite sucre roulée de même, puis il fume une cigarette Popoy, puis genre, j'ai mis le paquet de cigarette Popoy, puis c'est lui qui conduit. Comme flou en avant. On dirait un grand voleur, c'est tripart. La meilleure photo, par exemple, c'est nos deux petites têtes de chauve dans le choc. Oui, c'est ma vue, moi, c'était deux choses. C'est bon. Deux montagnes. Deux belles montagnes au loin. Deux montagnes. Qu'est-ce qu'on arrive sur montagnes bientôt? Il y a une bonne demi-heure d'eux autres qui parlent de comment ils se gèrent ça, puis c'est quoi leur petite sucre préféré, puis j'étais comme... Bien chevelu en arrière, toi. Oui, oui, j'étais comme... Moi, j'ai retrouvé des cheveux partout chez nous. C'était con, je m'en... Ça bloque le drape. Bien fâché, là. Charles nous parlait de l'alopécie, sa maladie qu'il l'a ravagée. Mégane, bon, vous parlez du night show. Oui, c'est vrai que la mienne. Bien oui, c'est en plus simple. C'est un deux-portes, tu as s'y pognais en arrière. Non, oui. Quand j'ai vu que c'était un deux-portes, tu avais comme Mégane, je t'annonce que... J'avais dit de descendre un mois. Oui, mais c'est parce que tu me leves à 3 heures du matin. Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est pas mal l'heure que je sais, moi, je le dis. Tu pars à des belles heures. Non, mais Chris, il y a deux manières de le voir. Se lever à 3 heures du matin ou voyager dans le temps. Tu comprends? Bien, moi, c'était plus resté de boute, là. Oui, oui, je comprends. J'aurais été de désagréable pour toi, j'aurais dormi. Est-ce que c'est MSM? Bien, bien, dans les tunes, d'ailleurs, je veux préciser, j'écoutais beaucoup aussi With You de Chris Brown. C'est pour ça que je vais pas en mettre. Vous écoutez pas Marimé? Non. Non, pas dans ce moment-là, c'est du langage. C'est très immo, rapidement, là. Go Charlotte, tout ça. Mais c'est pour ça que tu mettais ta musique. Encore une nuit. C'est ça. Toi, tu mettais ta musique? Je savais bien pas que ça existait. Bien, bien, moi, j'aurais jamais... Mais moi, mettons, là, ce que je faisais, c'est que je mettais de la musique que j'écoutais pas. Juste pour avoir l'air cool. Bien oui, c'est ça. Je mettais une tune sur Mute, puis après ça, je me mettais, genre, mon iPod, mon MP3 dans mes écouteurs, puis j'écoutais de la musique. Mais juste pour comme... C'est ça. Les nicks, ça, c'était tripant. Écoute. Les nicks. Les nicks. Ton nom sur MSN. T'avais un nom, puis là, le monde mettait des symboles, des formes, ça devenait comme un livre. Les émojis étaient meilleurs. Moi, j'étais psychopathe, comment je le tenais rigoureusement à jour, là. T'sais, il y avait mes matières à l'école. C'est ma matière prête, genre? Le matin, genre, non, je me testais quoi ma journée. Genre, genre, mat plus anglais plus... Je remettons. Mat anglais, je remettais ça. Je remettais quoi? Je reviens. Voyons. Chris, je remettais. T'as-tu eu MSN aussi? Oui, mais là, j'ai oublié un peu. Ah oui, puis MSN, pour avoir les... T'sais, il y avait des mots, c'était pas des émojis, c'était des mots, mettons, vidéo, un peu un gif, là. Ouais, comme WordArt, là. Ouais, c'est ça. Puis il fallait que tu mettes un shortcut pour que ça le fasse. Mais là, il fallait que tu choisisses rigoureusement parce que si tu mettais quelque chose que t'écris... Que t'écris souvent, ça popait tout le temps ton est-ce bonhomme. Et puis quand t'écris le mot... C'était un smartphone MSN, là. Mais t'avais ton Sounik aussi. Oui. T'sais, mettons, Félix, ben content aujourd'hui, puis là, t'écrivais quelque chose en dessous. Parti à l'impro. Parti à l'impro. Oui, j'adore l'équipe des Rouges. À participer, puis j'aurais ça, là. Moi, il y en a pas que j'ai jamais faites, puis c'est les... C'est dur à dire... À l'expliquer, mais vous allez voir, c'est quoi, OK? Les hosties de fioritures, là, de... T'sais, mettons, des... Oui, oui, oui. Genre... Ça part de même, ça rentre en majuscule, ça finit en minuscule. Ah oui. Ça, moi, non. Mais le monde qui allait copier-coller un A écrit d'une manière... Oui, un A barré ou un A à l'envers. Moi, la fille, j'avais un kick. Elle faisait ça, puis j'étais comme... Elle a du temps. Elle a du temps. Elle a du temps. Elle dévouée. C'est sûr qu'elle dévouée. Le plus drôle, c'est qu'on se mettait, tu sais, tu pouvais te mettre vert disponible, rouge indisponible, mais rouge indisponible, t'es rendu, tu te déconnectes. Oui. Le jaune, j'ai jamais compris à quel point... Mais à quel point on pensait qu'on avait des horaires de président, de genre, je m'en vais suppler... Oui. Écris-moi, je vais le voir quand je vais revenir. Oui, mais à ce temps, mettons, quelqu'un te répond pas, t'es comme... Est-ce que t'apparnas qu'ils sont ronds et verts sur Facebook? Pourquoi tu ne réponds pas? Il y a de son ronds et verts, puis je suis comme... C'est qu'un fantôme! Il devrait avoir genre un occupé ou un quelque chose de même. Surtout si c'est ta big brodeur. je re... Non. Parti à big bro, tu te manges. Challenge du veto plus élimination plus je re... Un affaire que sur MSN... Non, j'ai oublié. Je fais sortir Jérémy de mes j're... Je ne trace plus Benoît Gagnon à plus. Je ne dors pas pendant trois mois à cause des gros colistes de néon. J're... J're... Il manque de soleil! Moi, le MSN... Parti à big brodeur, je reviens avec des j're avec des ichoux. C'est sûr que oui, mais le vrai MSN, le vrai MSN, c'était les anciens bonhommes, les verts danses. À un moment donné, parce qu'ils ont fait de la mise à jour, ils sont devenus transparents un peu, genre bleu, vert, plus moderne. Mais moi, c'est les vrais, c'est le gros vert dense pixelisé avec le petit papillon orange. Le vrai coliste de logo. J'ai pas collé ça, je pense. Puis quand on s'inscrivait sur MSN, ils te proposaient... Des photos? Des photos. Tu devais mettre la jument. La jument. Il y avait deux juments. Il y avait deux juments, une noire et une blanche qui se sortaient dans un prix. Moi, c'était ça ma photo. Ben oui, évidemment. C'est-tu encore ça votre adresse e-mail? Non. Non, non. Moi, je l'ai encore. C'était quoi ton adresse e-mail? Mathieu, on renvoie 38. Attends, mais moi, c'est super gênant. Genre, j'ai fait ça avec mon parrain. Il prie. C'était tom.tom.hot à commercial. Genre, dans le sens, chua. Tom.tom.hot. Non, 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 non. C'est ça, t'es ça au Sephora, c'est quoi ton e-mail? Tom.tom.hot. Il a été changé depuis. Moi, j'ai travaillé au DVD City dans ma vie puis je prenais les adresses courriels pour la carte de points. Moi, je travaillais au DVD City en crise. J'incarnais la tisane. Ça, ça a eu un âge d'or. Ça a eu un âge d'or en estime. Mais quand je prenais les courriels des clients, mettons qu'ils me donnaient leur adresse courriel pour la carte de points pour cumuler des points pour avoir des récompenses. Le monde était gêné des fois parce qu'il y avait des vieux crises de courriels gênants. Tu comprends? Ça fait qu'il me l'est plaît pour ne pas le crier dans la boutique. Eh bien, moi, je validais. La madame était comme... Puis là, j'étais comme... Alors, Chantal Peuploune dans la commerciale, l'autre main de point de c'est... Je criais ça à la caisse. Oui, c'est ça. C'est ça, de le crier. Très bien. C'est compliqué, là, parce que la Fondation des Canadiens, genre, le monde, ils te donnent leur e-mail au bout de sa fête. Ça fait... C'est 242, c'est une marque. Fait que toi, tu ne te mettrais pas en lien que vous êtes allés prendre des appels à la Fondation des Canadiens. On est en Bisbee il y a matin, moi, Pumégane. Il cherche le fuck. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, il cherche. Ah oui, oui. C'est ça, là. Tu commences à jeudier? Ah oui. C'est ça, là. C'est ce bonhomme-là, là. Est-ce que c'était le fun? Chez que la fenêtre, la fenêtre de même. Ah oui, c'était le fun. Est-ce que c'était le fun? Est-ce que vous vous rappelez, là, c'est vraiment précis, mais dans Avomarck, Prépartez, ils ont fait un faux MSN. C'était MSN, mais un autre. D'ailleurs, il faudrait que t'embarques, Manolo joue là-dedans. Alexandre Despatie aussi. Oui, mais Marie-Lou Wulf. Gros casting, Sylvie Morojo. Marie-Lou Wulf, elle était française. C'est vrai? Oui, elle était française. Hein, j'ai hôte. Dans le film, elle était devenue française dans sa vie. Elle était française. Puis elle avait-tu comme bien l'accent? C'était Marie-Lou Wulf, c'était apparemment que pour ça, elle était barnée. Non, non, mais comme tu te disais dessus, elle a bien travaillé cet accent-là où elle est arrivée le matin puis elle a fait croissons. Mais c'était comme pourquoi Marie-Lou Wulf, elle se prend pas un autre? Oui, j'avoue, je suis convaincu. Mais ça, il avait fait un faux MSN. C'était une copie d'MSN puis toute la prod a reçu des messages genre, comment on fait pour mettre notre MSN dans même? Eux autres, ils devraient être là, tabarnac. Genre, trop de questions. C'est vraiment juste pour pas se faire poursuivre. C'est comme quand ils mettent une poire au lieu de la pomme sur un téléphone dans un film. Oui, on peut-tu avoir cette version-là? T'es comme... Ay-Carly, là. Ay-Carly, c'est bon, ça. Ça, t'as vu? Ay-Carly, même pas tant que ça, mais ça résonne en moi. Ah oui, c'est ça. C'était une autre show, là. Mais c'était une influenceuse, une vraie blogueuse. Avant l'heure. Oui, oui. Non, moi, j'étais plus sorcier de Waverly Place. Ben oui. La... Cruising Life of Zachary Coddy. Non, mais ça a commencé avec la vie d'hôtel. La vie d'hôtel. La vie d'hôtel. Clay Cadena. Ça, ça va l'air le fun, là. Mossby est mort. M. Mossby, c'est fou, hein? Il y avait tellement... Toi, tu dorpes des armes. J'ai eu ça. J'ai eu un article, moi, je lui ai mort. Mossby, j'avais l'honneur, on l'a pas vu. Moi, j'ai vu que je lui ai mort. J'ai vu que je lui ai mort. Mais la vraie affaire, ça, mécène, aussi, ben, je sais pas si vous aviez des kicks à l'époque, là, mais tu sais, quand tu t'entendais que ton kick se connecte... Fait que t'arrêtais pas de te déconnecter. Ben oui. Ton crush... Déconnect, 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 t'es comme, je vais attendre un peu quatre secondes après, assortment en jaune, t'es comme... PQ! Le jaune, ça freinait pas à cause, par contre, t'sais. Tu peux quand même foncer. Je t'aime. Ça revient du spectacle. Un genre de cochon, le cochon, là. Ah non, ça, c'était... Moi, j'avais déjà fait de la webcam avec mon kick, mais pas de la webcam, là. Le terme webcam. Non, on faisait souvent de la webcam... Mais tu pouvais pas parler webcam. Tu voyais l'autre, mais tu continuais à clavarder. Ben oui, mais c'est parce que que c'était la webcam, est-tu de pogner ça dans un trou, est-tu? Ça a pas de bon sens. Me semble qu'il y avait des micros, moi, peut-être. Parce que nous autres, faire de la webcam, c'était juste 11 voix. C'était l'enfer la plus stalker du monde. Chacun devant notre ordi, je te vois. Il y avait du sombre. Mais c'était un peu comme les frascottes, t'sais, Payton. Payton était tout le temps en l'air, pis des fois, mais c'était juste un petit... Pour vrai, c'était 100% mon feeling. Payton, elle a le twitché avant tout le monde. Oui, oui. Mon frère s'est fait de custom des neigles, pis genre, en arrière, il a écrit 23, pis l'autre, tu y es, il se cut. J'étais comme hilarant. Ah, c'est que c'est bon. Ça, c'est bon, là. Moi, je trouve que c'est pertinent. Pis c'est genre, tu le regardes, mon frère, pis tu penseras pas qu'il ferait ça. Mais c'est punché. Ben, ça te surprendra. Va au gym avec ces sujets-leux, là. Oui, mais c'est parce que personne va voir ça. C'est une joke pour lui. Personne va juste faire... Non, mais il est meilleur. Ça le motive. Il fait deux, trois répétitions de plus, là. Il pense, en attend, pis il se dit, je suis capable. Pis il mette-tu sa camisole pour aller au gym? Elle est pinée sur son mur. Ah, l'autre jour, Félix, il était déguisé dans les frères Scott à l'Halloween, pis j'étais comme, j'ai besoin d'acheter de ta camisole. Pis t'acheter la camisole? Oui. J'ai donné, j'ai donné de moi 10 piastres. J'ai donné 10 piastres. Les années, à mon frère, il a accroché ça avec deux pins sur son mur. C'est bon. T'as-tu réussi à avoir la moitié cheerleader du costume, ou ça? Non, ça, j'ai pas demandé. Ça, c'était un bon costume d'Halloween, là, les deux déguisants frères Scott. Prochaine question, parce qu'il y a des questions, on est tellement dans le jeu un matin. Est-ce que vous trouvez ça correct de rire d'un enfant qui se fait mal? Ben oui. Bon, ben, il y aura pas de débat, c'est tout. Oui, 100 %. Après ça, c'est la responsabilité de la personne qui était derrière la caméra d'analyser la situation pour savoir si elle est crevée ou pas, tu sais. Pis si l'enfant, l'adulte a décidé qu'on vient de filmer. Des fois, je me dis, ah, là, j'aurais arrêté de filmer. Mais là, moi, je me dis, c'est là que j'aurais pris action. Des fois, tu fais, hum, il y a des séquelles, cet enfant-là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Elle est like. Mais non, mais pour vrai, moi, c'est triste à dire, mais c'est mes meilleurs rires. Encore à ce jour-là, tu sais, je suis plein de Maurice que j'aime, des affaires bien travaillées, tout ça. Un enfant qui, surtout, là, j'en ai vu un il y a pas long, il est dans un enfant genre que tout est rembourré, là, c'est fait pour que les enfants s'amusent. Mais c'est un enfant qui tourne puis il te mange. Une grande affaire en mousse sur le côté de la tête, là. C'est tellement bon, là. Moi, c'est les enfants qui se font mal, mais plus aussi les... Je pense que si j'avais à choisir entre les enfants qui se font mal ou les enfants qui se font comme niaiser, mettons, un genre de prank qu'ils se font faire, se faire, tu sais, à croire à quelque chose ou l'affaire d'invisible. Non, oui, ça, c'est bon. Ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, moi, je suis tout le temps déchiré entre, c'est que ça me fait rire, mais il n'y a pas un enfant dans ma vie que j'y ferais ça. Parce que c'est bien trop traumatique comme événement, tu comprends? Ma pauvre petite filleule que j'ai... Je peux l'imprimer en 3D, mais mon poids fait semblant qu'elle est rendue... Mais tu sais, l'affaire d'invisibilité de dire, hey, on ne le voit plus, là. Le problème, c'est le bout où l'enfant, à ce moment-là, comment il réagit. Parce que là, c'est drôle. Je pense que je suis invisible. Imagine, on va dans la cuisine et il pognait un couteau. Tu fais, oh, tabarnak! Oui, oui, oui. T'es comme, OK, là, je viens d'apprendre à connaître mon enfant pour vrai. Oui, oui, c'est choc-y, lui, dans le fond. Oui, mais les enfants qui se font affaire à croire des affaires, moi, ça me fait rire. Ou bien, genre, l'affaire vraiment pas drôle, qui était vraiment comme... C'est bébé, là. Mais genre, hey, peux-tu ça me chercher du papier de toilette? Puis là, il apporte un rouleau de papier de toilette puis la mère, il met du Nutella sur la main, genre. Puis là, l'enfant, il pense que c'est de la mère. Fait que là... Mais il y a vraiment des enfants qui sont juste comme... qui font pas tant de réactions qu'il y a des gens qui se mettent à gag, reflux. Mais moi, un moment donné, j'avais regardé une compilation de parents qui font... qui prennent la main de leur enfant puis la mettent dans une citrouille pour la première fois. Oui. Puis genre, ils vomissent vraiment. C'est dégueulasse. J'en ai écouté vraiment beaucoup. Mais il y a bien des affaires demain. Envoie-moi un meilleur compil. Oui, OK, parfait. Mais il y a bien des affaires. Très citoyen-enfant, vomi. Pour les boomers out there. Mais ça, là, toutes les affaires de première fois, justement, tu sais, goûter un citron, c'est un classique. Oui. Mais un enfant qui croque dans un citron, la face qu'ils font, ça vaut tout l'heure du monde. Je veux des enfants. Puis si quelqu'un me vole mon premier citron de mon enfant, c'est en cours que ça se règle. Genre, le beau-frère, comme on lui a fait goûter un citron pendant que tu n'étais pas là, je serais comme... C'est pour ça que j'ai eu un enfant. Je m'en fous que tu l'as vu marcher avant moi. Le citron, il est à moi. Quand il va marcher, je serais pas là. J'ai déjà pris un rendez-vous cette journée-là, mais je veux le voir marcher. Je peux voir la vidéo de lui qui fait ses premiers pas. Son premier citron, je suis mieux d'être là. On parle de citron, ça a tiré dans ma gueule. Ah, oui? Moi, c'est les vidéos de parents qui font semblant de cogner la tête de leurs enfants. C'est comme... T'es-tu correct? Ça, ça me pâche. Ah oui, moi, je suis comme petit qui risent la fille-queue. Je suis comme... Faut que je skippe. Faut que je skippe. Sinon, je suis pas les nains. Mais tu sais, c'est des enfants fakeux de même. Moi, un enfant fakeux, ça m'est déjà arrivé d'en côtoyer. Puis peu importe le lien que j'ai avec cet enfant-là, que je sois loin, que je sois proche, genre moi, je le traite en adulte. C'est un homme. C'est un homme qui est dans moi puis c'est fake. C'est un homme. Tu formes ta petite calice de gueule. Faut que tu es responsable de tes dons. Je vais le m'encher à l'impôt, votre poignet, mon Christ. On est mat, il y a deux ans. Je suis de même, moi, mais c'est un homme. C'est un homme qui vient de fake. C'est un petit calice d'arrogance devant nous autres. On a fait un homme à organe. C'est comme des adultes quand il y en a, c'est des hostiles. Ils vont grandir, ils vont être des hostiles. Il est manipulateur à deux. Il faut que tu casses ça. Il s'est zéro cogné. Moi, un moment donné, au camp de jour, un enfant qui me dit qu'il a mal au genou parce qu'il est tombé sur le genou. Il me montrait pas le bon genou, l'hostie. Non, non, c'est ça. Le genou vert, c'est pas lui qui me pointait. J'étais comme, ben, il est tombé sur la pelouse. Déjà, comme toi, j'ai donc mal. J'étais comme, tu me pointes même pas le bon genou. On va te romper l'autre genou sur l'asphalte. Il y allait mieux. Hé! Mon mère est prof, pendant la pandémie, il manquait de prof. J'étais comme, non, il y a des enfants, je les adorais, ça deviendrait ma vie. Puis il y en a d'autres, j'étais comme, là, Naïli, femme d'ailleurs, toi, là-bas, non, il faut que ça cesse. Moi, je ferais de l'intimidation. Hé, tu vois, Naïli! Je ferais de l'intimidation au sein du groupe. Ouais, au Kanjo, j'avais tellement mes préférés. Puis dans mes préférés, c'était pas les plus calmes. Il y en a, ils faisaient tout le temps un peu de la marde, mais j'étais comme, il est adorable. Ben oui. Puis il y en a un, il fait juste, tu sais, mais on pourrait ta gueule! Faire ta sou aussi. Tu sais, il est super participatif, puis tout est comme, tu me donnes mal à la tête. Il y en a qui veulent trop. Il y en a qui veulent trop se rapprocher des moniteurs, tu le vois, tu le vois. Tu seras pas dans la gang. En parlant de vidéos de mondes qui se font mal, là, tu sais, on parle de Big Broad, puis tantôt, là, rire et délire, c'est quand que ça va arrêter cette hostie d'émission-là? Là, c'est plus rire et délire, là, c'est rendu d'homme paquette. Ouais, mais c'est encore la même chose. Puis ils ont de la misère à la télé, parce que maintenant, tout le monde filme en portrait. Ouais. Fait que là, ils sont toujours mis des petits dessins. Ils mettent des affaires en 3D. Mais moi, tu sais, je ne comprends pas pourquoi il y a tout le temps une émission AV, TQS ou Nouveau, là, peu importe. Ça cote à rien? Oui, je sais, mais pourquoi ils prennent ce voie-là? L'espèce de voie de... Alors, ils commencent la règle de bécé tout d'un coup. Éric n'avait pas vu la porte patio. Oui, c'est ça. Ce ton-là. Moi, je me rappelle, avant l'année, il y avait, pendant Rire et délire, des commentaires qui étaient quand même drôles. Il fut un moment où il y en avait qui se corraient bien. Tu sais, genre, souvent, c'était des personnes, mettons, des vieux, il disait, Jean-Pépé, il n'est pas malade, il a seulement besoin de plus, il faisait un pas avec la vidéo. Tu sais, il y en avait quand même qui étaient bons. Mais c'est vrai que la grosse voix de M. Pamplemousse... Oui, mais c'est comme la traduction de America's Von Yes en vidéo, mais lui, il est fucking bon. Moi, je l'adore. Quand je suis en anglais, je suis comme... C'est vraiment bon. Et c'est hilarant. Cette personne-là vient de tomber, je ne m'en remettrai jamais. Mais à un moment donné, il y a un ton de commentaire social, on dirait. Tu sais, genre, il croyait que la soirée était terminée, mais elle n'était pas terminée. Comme s'il nous avait mis de quoi dans la face et t'es comme... Je ne comprends même pas ce que tu dis, mais souvent, les enfants qui se font mal là-dedans, je ne trouve pas ça drôle. Souvent, ce n'est pas des bons enfants qui se font mal à rire et délire. Tu sais, c'est des... Ce n'est pas des bons enfants Non, mais c'est des débarques de... Il n'est plus cute, ce n'est pas le fun, il s'est trop fait mal. Il souffre. C'est souvent ça que je me dis, genre, là, le père aurait d'arrêter de filmer. Oui, oui, oui. Là, c'est un 2 par 4 qu'il y a eu dans le front. Mais tu sais, même quand... Ton enfant est en 2 parties. Là, ton enfant est sectionné. Il faudrait que tu cesses le recording. Tu es rendu avec des jumeaux courts. Même moi, l'enfant de la tranche de fromage orange... Ah oui, ça, c'est vrai. Ça, j'ai adoré. Les chats qui ont eu peur des cocons. Tu n'as pas aimé le cheese challenge? Je suis zéro drôle. Il n'a même pas la tranche de dinde. Même pas. La tranche de dinde. Ça a la même affaire que le jambon. Là, tu fais quoi que ça va rire, là, mais... Moi, la tranche de dinde m'en est plus que le fromage. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'était des parents qui tirent, genre, une tranche single de craft. Tranche enfant vidéo. Vidéo. Non, mais c'est une single de craft dans la face de leurs enfants, mais l'enfant fige. Oui. Puis moi, est-ce que ça... Enfant fige. Enfant fige. Moi, j'ai vu un monsieur, un gars le faire sur son père un peu chauve. Il crissait des tranches de fromage. Oui, sur son crâne, ça... Hé, hé, hé! Hé, mais nous, on se dit que vous voyez. J'entends votre question. Non, mais la dinde, elle frappait différemment. La dinde était comme plus mince, plus large. Mais tu sais, t'es allé l'enfant tranché pour ta joke, c'est quand même bon. Bien, c'est ça. Ah oui, qu'est-ce que tu dis au boucher? Quelle épaisseur? Que ça colle. Il faut qu'on veut qu'elle reste, mais qu'elle frappe. Mais on aimerait bien voir quand même l'expression faciale du petit au travers. C'est un peu transparente quand même, tu sais. Comme ça, numéro un. Mais ça, moi, ce qui me mène harvait, c'était les commentaires. Parce que ça ne me faisait pas de temps rire. C'est drôle, un enfant qui fige. Mais il y a des parents, là, comment on peut faire ça? Un enfant, c'est brisé le lien de confiance. Il ne peut pas faire ça d'être humain. T'as, ben oui. Pour vrai, il y a vraiment des commentaires, c'était ça, là, du monde qui virait de dessous de genre... Il y a des gens qui commandent que ça devrait être un droit comme un permis de conduire. T'as un nombre de points et quand tu bosses tes affaires, ben, tu fais enlever tes réseaux sociaux. T'sais, mettons... Ça devrait être ça? T'sais, moi... Un examen de les ça. Ah oui. C'est les ça. Les ça, les ça. Ouais. Si t'es pas capable de... Je veux dire... Mais en même temps... Non, mais des fois, je pourrais en échapper un, fait que, t'sais, je serais sur mes gardes. Ben, c'est comme la conduite, t'sais, on se fait toutes poignées à manier. Mais t'sais, c'est le nombre de fois... On a tous des points, qui me commandent trop positivement. T'sais, des fois, j'ai été un exemple pour mes jeunes, pis tout ça, pis je suis comme... Ouais, rendu, le gars qui m'a traité de gros ton de marde est plus proche de la vérité, là. Ouais, il y a un gars qui m'a dit... Ah, c'est-tu des pleurs vagineux! Cette semaine, il a dit ça. Des pleurs vagineux? Ouais. Fait que je faisais un numéro hommage à Chantal Maccabée pis il trouvait que c'était très vagineux comme numéro. J'étais comme ça à barde. Moi, en fait, il y a pas longtemps, j'ai déclotché sur les commentaires, j'ai réalisé c'est quoi que je vivais par rapport aux commentaires négatifs. C'est pas... C'est pas le commentaire, mais c'est le... De réaliser qu'on partage la Terre avec du monde autant doué. Ah, ouais, ouais. C'est ça, moi. J'en reviens pas qu'il y ait des gens autant bas de gamme que ça dans le même monde que nous. Ils ont star, là. Qui pensent qu'ils sont mignes de caractère pis qu'ils ont raison, moi, ça me fait peur. Ah, oui, ça. Pis on en a parlé aussi, moi, pis Mathieu, l'autre jour, mais c'était comme... Parce que cette personne-là m'attaque avec toute sa force, mais moi, je peux pas répliquer avec toute la mienne. J'ai l'impression de me battre avec un enfant. Je réponds, moi. Guilla, il fait ça pis j'aime cette idée-là. Je peux pas répondre avec toute ma force, mais des fois, je suis comme... Je peux pas, parce que ça fait pas de sens, parce que c'est pas civilisé. Non, pis toute l'énergie que tu vas dépenser pour cette personne-là, il y en a 12 000 autres. C'est ça. Oui, oui. Il y a tellement de commentaires positifs que j'ai pas le temps de répondre, mais un commentaire négatif, je vais comme... Non, tabarnasse! Lego. Oui. Genre des petits bonhommes Lego pis ils me traitaient... C'est l'insulte qui me rentrait pas dans la tête. Dans la quarantaine, c'est ça sa vie pis il avait stiqué sur moi et il me traitait d'hostie de loser. Fait comme... Moi, je suis allé jouer au Lego comme tu veux, mais tu me traites pas de loser, mon grand. C'est cher des Lego en plus. C'est vrai que ça coûte cher. C'est fuck. Hey, l'équipement de gauler aussi. Le gars qui se filme dans sa ligue de garage pis fait des montages de ses meilleurs saves. J'ai jamais fait... Moi, ce que j'aime, c'est que... Parce que j'ai passé par plein d'étapes depuis que le monde commande mes affaires. Genre, ça doit faire comme 6-7 ans, mettons. Pis j'ai passé par plein d'étapes. À la même chose, je répondais. La manée, je screenshotais, je mettais ça en story. Des fois, je screenshotais, j'étais plus violent, je mettais ça en amie proche pour ventiler, ça m'aidait. Après ça, j'étais comme... Non, j'ai même pas le goût de perdre du temps avec cette négativité-là. Fait que là, je screenshot, j'envois mon équipe. C'est juste que j'ai rentré mes amis. Je suis genre... Ça un peu... Pis là, après ça, une affaire que j'aime maintenant quand il y en a qui m'allument vraiment pis que je me dis genre... Est-ce que ça, je peux pas croire que cette personne-là fait ça? Comme ça rentre pas dans ma tête et ça a aucun gros bon sens. Ce que je fais des fois, je fais un petit peu une enquête. Alors, je vais chercher quelqu'un dans ses amis. Ouais, j'aime ça. C'est une passion. Mais je vais chercher, mettons, quelqu'un dans ses amis de cette personne-là qui m'a écrit pis je trouve quelqu'un qui, selon moi, fait du sens dans son cercle d'amis Facebook et je vais écrire à cette personne-là. Viens le chercher! Voici ce que ton... La personne dans tes amis que tu connais, viens de m'envoyer maintenant. Pis là, je suis méchant envers la personne mais en écrivant à cette personne-là, je suis comme... Est-ce que t'étais au courant que t'avais une merde de même dans ta vie, genre? J'écris ça. Et le monde, souvent, ça, c'est la fesse en estie parce que là, mettons que c'est ton oncle, quelque chose, ça fait bien plus un effet boulonnage que si t'écris juste à la personne pis qu'elle va faire fi de ton message anyway, t'sais. Ça, j'aime bien ça. Pis là, ça m'est arrivé au Saguenay, t'sais. J'ai trouvé des amis communs avec ta personne qui disaient des obscénités, là, ça avait aucun sens. Pis genre, le monde savait pas. Le monde dans sa famille le savait pas. C'est comme quand un pédophile ou un tueur dans ta famille, tu le sais pas des fois. Oui, oui, oui. Là, t'as un commentateur, un commentateur, resté. Pis là, tu le sais pas pis là, le monde l'apprenne pis ils sont comme... Genre, je peux pas croire. Mais il y a plein d'affaires de même que moi, souvent, là, t'sais, me faire insulter par du monde pour faire comme... Asti, toi, en plus, ta photo, là, c'est une petite madame qui est comme... Bonheur épais. Ça, là, j'ai le goût de rentrer dans une maison de retraite et je l'ai du monde. Le gars, il était dans la piscine avec ses lunettes de piscine pis sa fille, pis... Tu sais, un sourire de monsieur de caméra. J'étais comme... À ma année, j'ai un courtier immobilier, j'en ai quand même avec une page Facebook avec du monde qui le suivent. Un monsieur qui a l'air d'avoir du bon sens, qui avait commenté un affaire, pas de bon sens. Pis là, j'étais allé sur sa page de courtier pis j'ai vu qu'il y avait un pause, là, pas longtemps. J'en fais les stations, c'est ma xième maison de vendue dans l'année, vraiment. Ça, c'est le cul aussi. J'ai commenté avec ma page avec mon check bleu, j'en ai dit, ils me reconnaissent, là, ils ont vu... Ma dog. Ouais, Luc, Paul. J'ai commenté avec ma page pis j'ai juste mis le screenshot du commentaire, j'ai écrit... Salut, le nom du monsieur, tu prends le temps de venir m'écrire genre de l'estimement sur ma page Facebook une fois de temps en temps. Moi, je vais quand même prendre le temps de venir te féliciter pour ta dixième maison vendue dans le premier trimestre. C'est vraiment cool. Hihi, félicitations. Mon commentaire a popé genre mille likes, mon commentaire. Le monsieur savait clairement pas comment supprimer. Pis le monde commentait genre, je peux pas croire que j'ai acheté ma maison avec toi et que t'es une marre de même d'aller commenter le monde. J'étais de même. Mais ça, c'est le meilleur vengeur que je suis comme... Moi, là, ce qui m'en crée, c'est quand ils ont des photos avec des enfants. Peu importe. Juste, tu sais, un père de famille qui m'insulte. Je suis comme, t'as deux enfants. Genre, tu voudrais qu'il ne leur arrive à rien, mais t'insultes l'enfant de Manon. Moi, je suis l'enfant de quelqu'un aussi. Pis il y a ce côté-là. Des fois, je suis comme, comment tu peux avoir des enfants pis ils te mettent à insulter du monde? Mais en même temps, là, c'est une autre question éthique. Des fois, il y a du monde qui reçoivent du hate sur Internet qui ont un peu couru après. Tu sais, des hosties d'opinions qui se peuvent pas, là. Oui. Ben oui, mais c'est ça. Genre, des enfants, limite misogyne, pis ils se font ramasser. Pis je suis comme, ça me gosse parce que... Ouais, c'est ça. Moi, je suis pour ça, mais genre, le monde qui dit de la merde juste pour dire de la merde, c'est... Parce que, ouais, souvent, ce que je vais dire du hate, tout ça, c'est du monde qui dit « Hey, c'est vraiment weird de penser de même. » Pis tout, c'est rarement genre « Caliste que tes yeux sont bizarres. » Ça, peu importe. Après ça, là, après ça, le monde qui font des commentaires de même, souvent, là, c'est genre, vous connaissez l'expression genre des commentaires « From the cheap seats. » Je pense à la huitième fois que j'ai dit ça dans un podcast, je m'en calais, c'est ça, mais on va en comprendre, mais ça, mettons, t'as un arène, OK? T'as des gladiateurs qui se battent dans l'arène. Ça, c'est les gens qui font de quoi? C'est nous, hostie. On se met en guerre. Non, mais pour vrai, on prend l'effort, on prend des actions, on fait des projets, on avance, on travaille sur nous, puis il y a le monde qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui sont dans l'estrade, qui te regardent, genre, te battent dans l'arène, essayer de faire de quoi. Si ces gens-là me font des commentaires, moi, je veux dire, je ne vais jamais t'écouter, je ne vais jamais te prendre en considération. Il y a un enfant qui ne comprend jamais la critique de gens chez qui tu n'aurais pas cherché le conseil. Mais c'est ça, exactement. Ça, c'est des commentaires, des cheap seats. Il paye le billet de sa raison pour voir le monde se battre dans l'arène et c'est deux pièces par mois. Ça gosse, ça gosse. Ça gosse en Chris, oui. Mais en même temps, c'est ça, moi, le gars qui me hate, il fait du contenu. Ça fait que s'il insulte mon contenu, je vais dire, Chris, tu fais des vidéos de goalers, Chris, moi, patiente. Mais lui, il a vraiment rentré en tout. Là, ça ne me fait plus rien. Mais il y a un, deux semaines où il ne me lâchait pas et j'étais comme, là, tabac, man. C'est 100 % normal. Mais je ne voulais pas juste se bloquer et d'habitude, je bloque. Je ne sais pas pourquoi lui, je voulais qu'il perde le débat. Oui, oui. C'est triste. Je ne peux pas te battre avec tout le monde. C'était quand je suis à la Comédia, j'avais cinq shows par soir. Chris de perdant, blablabla, là, tu es comme, ça ne me semble pas pas prit à mes affaires. C'est qui, elle? Moni, il y a eu pour cette vidéo. Le début de la phrase, c'est Mégane Brouillard, nanana, le gars. C'est qui, elle? Juste commenter. Mégane Brouillard, c'est la première information qu'il donne dans la vidéo. C'est la première affaire qui est écrite. Je ne sais pas plus, c'est qui. Bien, c'est 11. Oui, c'est normal. Ce n'est pas grave. Toi, t'es qui, tabac, man? C'est ça, c'est ça. Toi, t'es qui, coliste? Puis ça, ça me fait... Puis j'en parlais avec... Toi, t'es qui? J'en parlais avec André Robitaille. De moment donné, je l'ai croisé. Qui? Mais eux, le monde qui travaille à fucking... Les enfants de la télé? Radio-Canada, c'est de là, c'est de marte, parce qu'eux, quand ils se font attaquer, le monde sont comme, c'est moi qui paye ton salaire parce que c'est la société d'État. Parce que, tu sais, nous autres, mettons, on a du hate, mais on est encore sur nos plateformes. Mais imagine le hate que tu dois recevoir quand tu es imposé à du monde. Il y a du monde qui sont chez eux, ils ouvrent le TV le dimanche puis ils sont comme, le tabar... Non, mais ils sont encore surpris de voir le dimanche il y a le page. Non, mais les seules fois que moi, j'ai des commentaires négatifs, là, c'est pas sur mes réseaux sociaux à moi, c'est quand je fais la vraie nature, c'est quand je fais André de l'Univers. La vraie nature, il y a des gens qui chis sur la vraie nature. Ben oui, il y a... Mais ça, les deux projets que tu as nommés, c'est très positif et dans la bonne humeur. C'est positif, Facebook, que tu trouves l'extrait parce qu'ils en posent t'en aussi des extraits. Souvent, les gens qui vont faire des commentaires, c'est du monde, ils sont un peu arriérés par leur manière de consommer du contenu. On sait maintenant qu'on peut écouter n'importe quoi sur des plateformes de streaming. C'est toi qui décides. Si tu n'aimes pas de quoi, c'est correct, change de poste. Notre génération, ils catchent ça, mais le monde a été élevé, les générations qui commandent souvent de la mort de même, c'est qu'il y avait trois chaînes de télé puis il fallait que tu te plaises au public absolument. Moi, ce n'est pas parce que je passe à la vraie nature que je te veux dans mon public. Tu n'en as rien à susciter. Les gens sont comme je t'haïs, je suis comme bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. Il y a du monde des fois que je vois et je suis comme c'est toi, tu étais fan. Je suis inquiète. Je travaillais chère. Vous checkez vos publics souvent à vos shows. Moi, la plus belle nouvelle que j'ai eu de ma vie, c'était beaucoup de monde qui ont l'air de travailler à l'aubainerie dans le sens que la journée que je rentre dans ma salle et c'est tous des gars un peu comme douche qui ont l'air weird. Je serais comme hostie, c'est quoi que je n'ai pas fait de cas? Imagine, tu rentres toutes des têtes blanches. Tu as 25 et tout le monde quittait mon haut de 60. Oui, oui. Tu es comme j'ai une tournée. Ça achève. Je check ma salle et je suis comme il y a des gens qui me ressemblent. Je comprends pourquoi on se ressemble. Des fois, il y a des gens qui ressemblent plus à mon père ou qui me ressemblent fuck off. Je les oppose. Je suis comme OK. Oui, j'aime ça aussi. Un moment donné, j'ai eu une madame que je trippais au rejet de madame de 70 ans. Elle m'avait vue sur TikTok. Elle avait vu que j'avais une soirée d'humour dans un bar et elle est venue. Elle s'excusait quasiment. Je suis comme non, non, toi, t'es rote en estie. À 70, d'avoir TikTok trippant et tout. Il y a du monde de 30 ans qui sont comme je vais être trop vieux pour être 17 ans. Oui, c'est ça. Elle, je l'aimais. Tu es juste dépassée et tu n'aimes pas ta vie. Oui, exact. Mais si c'était que ça, je panique bien. là, ce n'est pas grave. Mais tu sais, des fois, tu es sur scène et tu es comme OK, la personne là, elle m'aïe en ce moment. Ça va être long et elle rit. Je suis comme OK. Merci la vie. Merci la vie. Tout le monde va m'aïr et tout le monde rit. Je suis grand public. On va passer à la prochaine question et là, il faut que je le rappelle avant. La prochaine question, c'est une question Eros et compagnie. Si vous voulez, vous achetez. Non, la grande blog. La grande blog. J'ai pas le choix en matière. Il y en a un autre des blog. En parlant de blog. En parlant de blog. Alors Eros, ça 15% d'habit. Je suis détendu depuis le début du podcast. Non, mais c'est ça. C'est parce que Eros. Le code promo dilatation. Non, le code promo. T'as-tu vu qu'il paille pour entrer dans l'Urette? Moi, j'ai pas du Urette. Non, 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 non. J'ai pas ch'aimé par ça, mais ça, c'est dégueulasse. Moi, je me suis dit que je vais plugger ça en 15 secondes, finalement. C'est sûr qu'on l'empêche. Non, non, mais Eros, c'est comme ça. Non, non, c'est pas ça. C'était juste, je vais essayer de la passer sur l'église, j'aurais dû avertir. En tout, ça va full mettre l'emphase, on parle full d'eux autres, ils vont envoyer deux dildos la semaine prochaine. Mais eux autres, ils ont décidé qu'ils commanditaient les podcasts. Oui. Mais je les ai comme dit, j'étais comme, tu sais, quand moi pis Sexoral, les chances que je te vende du dildo sont basses, mais ils sont comme pas irailles. Plug-les. Oui. On le sait jamais. Le code promo pour le podcast, ici, 15% de rabais, c'est Sujet Show, parce que le podcast s'appelle Sujet Show. Tu sais, Brandy. Est-ce un S? Au pluriel, il y a des S comme le Sujet Show de DS. Fait que c'est des Sujets Show. Fait que Sujets Show. Puis Show aussi, il y a un S? Show, il y a un S. Sujet S. Show S. Exactement. Chris, ils vont prendre le code promo de Sexoral. Après ça, ils rient de moi quand j'expliquais comment trouver une vidéo sur TikTok. Le monde s'en avait créé. Ah OK, là, si vous voulez vous acheter des pimentées de votre vie, allez là-dedans, allez, Suéros. La première vlog du Commandstar a bien été. On voit que je suis allé à l'aise. c'était slick, ça n'a pas duré deux minutes. C'était fluide. Au même niveau que le verre d'eau tantôt, c'était vraiment, ça c'est bien. Ça sent chez Eros. Quand je sors, ils ont acheté une odeur, une espèce de Fabrice d'Eros. Ah oui? Oui. Ah oui? Oui. Il y a de mes amis qui travaillent au Eros puis quand on est comme « Oh, tu reviens une sex shop? » C'est-tu comme pour couvrir l'odeur du caoutchouc qui doit être assez présente là-bas? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Il faudrait lui demander. C'est toi qui les plogues? On vous invite à aller voir qu'est-ce que ça sent. Je plogue bien. Mais la question n'est pas sexuelle. Je ne peux pas vivre ce bout-là. Je vous ai dit que je vais ploguer Eros, mais le bout où je demande à mon invité. Oui, je suis content de toi. C'est 69, t'aimes-tu ça? Ça n'arrivera pas. La question, c'est quelle est la meilleure émission québécoise jamais inventée? Moi, je suis dans le quai. Ça peut être n'importe quelle sorte d'émission. On peut passer à Félix puis tu réfléchis. Moi, j'en ai genre 12 000. Vas-y, Félix. Moi, si j'avais choisi une... Plan B. Plan B, c'est fucking bon. Mais je vais choisir Le cœur a ses raisons, c'est ça. Ah! Oui. C'est mon affaire. Marie Brunet, hein? Vraiment. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai vraiment aimé le temps des framboires. J'ai vraiment aimé ça. Je ne l'ai pas écouté. Ça va à peine? C'est triste? Vraiment bon. C'est triste, hein? OK, je vais l'écouter. Mais regarde, elle ne veut pas brailler en écoutant la TV. Je ne peux pas l'écouter. Elle n'écoute pas Achi, taverne. Le chien. Il a précisé sa joke après parce qu'il y a des... Non, mais c'était pas une joke. C'était juste vraiment que c'est triste en taverne. C'est triste. Des fois, je vais brailler, j'écoute toi Achi ou The Fault in Your Stars. C'est parce qu'il n'a pas qu'en mode jument. Y a-tu ton histoire en mode jument? Un cheval qui t'attend à chaque fois quand tu reviens du travail. Non, mais un cheval qui meurt à la fin du film. Dans ma tête, je voyais juste en mode jument genre le talk show d'Éric Salepin mais animé par un cheval. Je trouvais ça fucking drôle. En mode jument. En mode jument. Non, mais tu sais, je ne sais pas, des exacts, des talons, des bris. Non, c'est le cas. Tu sais, ça fait de même. Ou bien, si Biscuit. Si Biscuit, c'est très sacré. C'est une histoire vraie un peu. C'est un cheval de course. Vous allez voir ça. Si Biscuit sur YouTube. YouTube, si Biscuit. Plan B, c'est... Plan B, j'aime vraiment ça. C'est une série vraiment bonne. C'est fucking bon. Oui. Gros oeuf. Oui. J'étais comme... Je suis inarrêtable à partir d'aujourd'hui. Le oeuf. Inarrêtable, pour vrai. C'est vraiment bon. Moi, j'aime vraiment ça. Je suis un peu nostalgique d'écouter La Poule aux oeufs d'or. La Poule aux oeufs d'or, ce qui est cool, c'est les réactions du monde. C'est du vrai monde en TV et toutes ces émissions-là valent la peine d'être vécues. Genre, le gars qui a gagné genre 300 000. Tabarnak, merci! Genre, ça, tu ne peux pas ne pas triper sur du vrai monde. Pour ceux qui ne savent pas, il existe la page Facebook les gens qui ont été éliminés au premier tour de La Poule. Ça, c'est drôle. C'est juste des faces d'un screenshot de leurs faces quand ils sont éliminés. Ah, c'est que c'est bon! Oui, c'est bon. Ça fait que tu as une photo d'eux quand ils sont neutres, contents au début, puis après ça, tu as une photo d'eux quand ils apprennent que ce n'est pas eux qui passent au prochain jeu. C'est bon, on est si cette page Facebook-là, j'aime vraiment ça. C'est comme quand ils prennent finalement genre l'oeuf parce qu'avant, tu as l'enveloppe puis que c'est moins d'argent, il y a un ton. Les animateurs sont bons pour le gérer, mais tu sais, il y avait 30 000 et finalement, ils ont 10 000. Puis là, c'est comme finalement dans l'oeuf, il y avait 10 000. Bon, bien c'est... Il se sauve vite dans la conclusion. Oui, bien non, il passe rapidement. L'autre jour, j'ai vu une des stations les plus chiennes que je pense qui existe à La Poule. Quand un doublé, quand un doublé dans le jeu des oeufs, bien là, une égalité en fait. Quand il y a une égalité, ils refont un jeu supplémentaire pour savoir qui va passer au jeu, mais l'autre personne reste. Si, admettons, la personne prend l'oeuf, bien l'autre personne ramasse l'autre montant. Tu comprends? Ça fait que c'est après et vice-versa, OK? Ça fait que là, ils ont une égalité, il y a une madame qui passe au prochain jeu, le monsieur reste derrière pour savoir quel sera son lot, quel sera son gain. Et la madame ouvre une première... Moi, il faut tout le temps que tu ailles avec l'oeuf. Moi, j'irais toujours avec l'oeuf, tout le temps. Tu as des chances de gros. Mais là, la madame, elle ouvre puis je pense que c'est genre un 70 ou un 100 000, un gros montant vraiment important. Puis là, il dit est-ce que tu prends l'enveloppe ou l'oeuf? La madame a dit on y va pour l'oeuf. Fait que là, alors ce montant-là s'en va à Alain, 70 000, 100 000 piastres. Dans l'enveloppe, il y avait genre une table dans le dos. Il y avait rien. Et cette phase de cette madame-là, je suis sûr que ça scrappe sa vie pour le reste de sa vie. Déjà, j'aurais donc dû choisir. Moi, il reste plus grand vie à vie, là. Comme là, c'est de la famille, on ne l'aura pas. Mais quand le monde excusez, mais quand le monde dise alors je suis ici, je vais refaire la cuisine, je vais voyager, je vais à Lounier-Caraguas, je vais payer les prêts de scolarité de mes enfants, ils repartent avec 12 000. Oui, oui, t'es comme. Je suis le même qui reste ta cuisine sans refaire en pré-finis. Ah oui, c'est-tu que c'est bon quand il est avec des idées de grandeur finalement. C'est souvent 12 000. Oui, des fois, il y a le gros lot, mais c'est souvent 12 000. Moi, ma tante, elle avait fait la classe de cinquième. Ah! On était partis deux autobus. Pour aller en voir? Oui. Puis genre, il y avait une question, la première, il y a une question qu'il y a de l'autre, c'est genre éducation physique. Puis c'était comme, c'est quoi le poids au lancer du poids pour les femmes? Elle n'a pas eu, elle est repartie avec 10 000 $. Puis on était tous les mois. Mais moi, c'est comme, tu sais, un taxi payant, moi, je me disais tout le temps, je prendrais le plus mon temps pour avoir la règle de taxi gratuite. Oui. Parce qu'il y a du monde, tu sais, ils ont une bonne règle de taxi, mais tu as droit à trois erreurs que tu fasses quatre coins de rue ou que tu fasses un tour de l'île. Puis tu as du monde, des fois, je suis comme, hum, je chasse avec Alex. Oui, oui, oui. Il est là. Hé, M. Borat, il va tourner sur l'île croquant. Ah, je suis vraiment enfant, continue d'avancer. Ah non, ça, puis quand ils vont chercher quelqu'un sur la rue, appelle quelqu'un. À quel moment tu penses tomber sur un érudit dans la rue? Ça n'arrive pas. À moi, tu te promènes dans un bateau de Bélicam. Puis même si tu promènes la bonne personne, tu marches. Surtout si tu te promènes dans un bateau de Bélicam. Bien, tu as une chance de poigner un incident. Ouf. Oui, oui, mais imagine, tu marches dans la rue. Tu marches dans la rue, tu as juste quelqu'un qui sort d'un taxi avec une caméra puis qui fait la capitale. Non. Moi, je suis comme, je ne veux pas me réutiliser. Moi, j'ai comme, de moins les deux m'a googlé. Bien oui, tu m'appelles, je suis comme... Bien oui, je fais ta expérience aujourd'hui, sois proche de ton laptop. Gardez les encyclopédies ouvertes après les amis parce que je vais vous appeler. Ouf, c'est grimoire. Toi, c'est quoi, Megan, ta série quête? Moi, c'est sûr, j'ai un petit fait pour Demain des hommes. T'as-tu écouté Demain des hommes? Non. Il faut que tu l'écoutes, c'est une saison investie. C'est huit épisodes. C'est... C'est récent ou c'est vieux? C'est quatre ans? À peu près. C'est genre... Mais il y a Antoine Pilon, là. Oui, oui. C'est quoi déjà l'histoire? C'est des jeunes de la Q. Là, j'aime Q. Non, non, mais c'est bon... Il n'y a pas beaucoup d'or qui est. Mathieu, c'est ça, c'est ça. Je suis passé avec la pire des attitudes. J'ai adoré. C'est-tu vrai? Bien oui. J'ai adoré. J'ai posté sur Facebook après. J'ai posté sur des informations. Parce que Demain des hommes... Je n'écoute jamais rien, mais Demain des hommes, quand je suis malade, je suis comme... Ah oui. La musique est bonne. Émile Broucloutier, le personnage principal, tout est bon. C'est tous des bons acteurs qui sont là. Mais Q1. C'est tous des bons acteurs. Puis ça, puis c'est... Tu sais, le titre est bien choisi de Demain des hommes. C'est comme c'est la LGMQ, tu as des gars qui ne vont pas être joueurs de hockey professionnels. Ils vont donner un père, un homme... C'est ça. Ça fait que c'est beaucoup la vie autour de ça, de comment ils prennent les décisions, tout ça. Puis ce qui est un scandale, il y a eu une saison de ça. Parce que c'était... Moi, j'ai su qu'avant même la diffusion, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça sur Internet, je m'en crie. Non, je ne sais pas. Ça a l'air que genre le producteur aimait bien ses idées ou le gars, l'idéateur de la série aimait bien ça. Ça a été compliqué à mener à terme la saison 1. Fait qu'à la base, c'était comme ça sera une saison. Ça coûte cher aussi vu qu'il y a du hockey et des piqués. Exact. Fait que les codes d'écoute puis tout ça, mais ça a l'air que la décision... La décision était 20 000 à la fois. C'est ça. Il y a vraiment du monde qui était comme... Oui, on veut une saison 2. C'est bon, moi, tout le long, je suis comme... Ah, lui, il va se suicider. L'arrête pas de dire. Ah, ça, c'était hilarant. Il y a un personnage, dès qu'il y a une scène qu'on le voyait, il était comme... Il va se tuer. Ça va, je travaille à la mine. Puis, OK, il va se suicider. Il se situe dans la mine. Lui, je suis aussi dans les boys jeunes. Ça, ça me fuckait un peu. OK, mais je vais l'écouter, je vais vous en reparler. Antoine Pilon qui marmonne une réplique sur le tambon, il fait du bon marmonnage. Il est roche, hein, mais il est bon. Juste, une année, il fait juste... C'est World Cut? Comment il s'appelle, le secteur-là? Oui, World Cut! Il la cut dans le mur puis il fait... Parce que son meilleur ami a été... En tout cas... Oui, il dit rien. Je dis rien, mais... Il fait juste dire, genre... Là, tu devrais te faire des nouveaux chums, ça. Mais il marmonne d'une façon que c'est tellement vrai. Des fois, t'es comme des séries puis c'est comme... T'articules trop ta réplique, là. Il y a personne qui est comme... Là, il faudrait que tu te concentres... Dans un moment d'émotion, ça sort un peu manché, là. Oui, 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 c'est ça. Il est tellement bon, toi, le pilon. Moi, je trouve qu'il y a un peu... Mais Q1 aussi, il était sur la coche. Oui, Antoine Pilon, je trouve qu'il y a un peu... Pas l'air de Vin Diesel, mais un peu quand il fait ses sourcils fâchés. Il y a des gros sourcils. Un peu comme Vin Diesel, là. Ses sourcils sont engagés indépendamment de lui. Il y a les sourcils et les yeux perçés. Mais lui, dans la nouvelle série aussi, où il fait un monsieur des années 70 contre l'avortement, n'est-ce pas non-jeu déjà? Oui. Chantal... Dans l'extrait, il est bon en crise. Ça a sorti la journée de la femme. Oui, j'ai vu le premier puis c'était vraiment bon. Ah oui? Désobéir. Désobéir deux points. Oui, oui. Oui, c'est ça. Je s'entends le show. Oui, il est bon. Désobéir à Chantal. Il sait ce qu'il fait. Moi, je pense à la meilleure série. Puis ça, je trouve ça toffe. C'est ma question. Puis je t'étais comme... Je voudrais savoir du monde. L'auberge est noire. La meilleure émission... Le cercle. 19-2. C'était dans mes pics. Moi, j'ai le coffret. Oui. Fait qu'à chaque fois que je déménage pour que l'internet n'ait pas mis, je réécoute la saison 1. Mais la toune, là... Tum, tum! Puis dans le menu, ça a la toune. Moi, ça m'a fait chier parce que le pédophile s'appelle brouillage. C'est comme là, c'est... Ça te gossesse, ça? C'est off, là. Oui. C'est quoi l'image? C'était quand même rough. Mais, hey, pour vrai, là... Toi, t'allais dire le cercle avec Paul Oud puis Jean-Marc François? Mais dans 19-2, ça aurait été meilleur. Je pense que c'est Antoine qui l'ont rejoué. En même temps, la caméra qui tourne dans la caméra 360. Jouer au cercle en ligne, c'était ma raison de l'internet. C'était le fun. Mais ça aussi, c'était vraiment bien nerveux, là. Oui. Que la petite chemise rose commence à transpercer parce que... Tu sais quoi l'autre affaire aussi, là? Genre, Véronique, elle a toujours des capsules. Je l'ai jamais écouté. Ça jouait le vendredi soir. Pourquoi je voulais gosser, cette affaire-là? Les grosses pastilles. Elle a passé le flambeau de Sébastien Benoît, il me semble, ça? Oui. Ça arrive souvent qu'elle passe le flambeau et que le projet... Oui, c'est la touche. Oui, c'est ça. Mais moi, c'était... Donc, il y a eu de la braise. Pyramide. C'est bon, ça. Vous avez confiance à venir les mots avec des indices. Ah oui, c'était bon. J'ai un jeu chez nous, là. Oui, ça, c'était bon. Il y a un enfant, ma grand-mère, elle appelait ça la petite école. Tester sur des humains, c'était bon aussi. Tester sur des humains, j'aimais ça. Oui, ça fait fort. C'était bon. Ça, ça doit revenir, c'était trippant. Tu sais, il envoyait un... Testeur. Oui, puis des fois, ça revient, ça, les testeurs. Oui, je sais. À Z. À cash. Moi, il y a des éléments que j'écoutais quand j'étais jeune que je me disais, est-ce que j'espère que ça ne va pas finir avant que je devienne quelqu'un connu pour y aller. Puis là, tester sur des humains, c'est pas dans les plans que ça revienne, j'aurais aimé ça y aller. Mais je suis pas mal sûr que t'es rendu au stade où tu prends un projet. Bonsoir. Si tu décides que tu veux admettre tester sur des humains, il y a manière à que ça revienne. OK, contactez-moi. Tester sur des humains. Moi, je trouvais que ça rendait mon père ouvert sur le monde. Une année, il faisait un test, c'était genre, il envoyait, mettons, un gars blanc avec un sac à dos dans un dip, puis il envoyait un gars noir pour montrer que ça existe, le profilage racial, puis tout ça. Puis là, mon père, t'es comme, eh bien. T'sais, genre, un monsieur de région qui réallait. T'sais, tu... Eh bien. Eh bien. Il y a des proches maintenant. Bon, bien. Faut travailler sur nous autres. C'est quoi ton émission préférée? Mais là, avant, je voulais juste parler 19-2, un 12 secondes. Quand Bérangère crie à Tyler après le plan séquence de 12 minutes, « T'avais ta shot! » Ça, là, à chaque fois, ça allait me chercher. Oui, oui, oui. Parce que lui, il était un peu chaud. Choui. Il était un peu chaud. Il a comme choqué. Il a choqué. Il était nerveux. Puis elle qui crie, « T'avais ta shot! » Puis là, ça se met à se pousser. C'était un bon moment de TV. Ah oui. J'ai vu, là, pas longtemps, sur une story qu'il y a un gars qui avait été au dé qui était figurant dans le plan séquence. C'était qui? Vincent. Vincent, oui, oui. Vincent. Il a gagné au dé. Oui. Oui. À Yannick au Rocket de Laval. C'est-tu vrai? Il va être là demain soir? Je ne sais pas. On devrait demander. Au vendredi concert. Au vendredi concert. Non, mais il était dans le plan séquence. On le voyait très bien. C'est bon. C'est flou. On ne le voit pas. Mais il était là. On ne le voit pas. Oui. C'est bien, non? Ça, tu dois être... C'est niaiseux, mais être figurant dans la vie, ce n'est pas stressant dans un plan séquence. C'est stressant. Tu ne veux pas être lui qui fait chier à patente. Non, non, non. Fais neuf minutes qui ont tout... C'était la meilleure take puis toi, tu es en train de manger une boire. Tu regardes la caméra dans les yeux. Moi, j'avais fait de la figuration sur junior majeur puis là, il m'avait donné une réplique puis tout. Puis une minute, je suis arrivé pour refigurer puis il me disait quoi, frère, puis tout. Puis une minute, je suis zéro au placement de base puis j'entends dans 3, 2, 1, action. Je n'ai pas entendu qu'il allait recouper. Je suis zéro à la bonne place. J'étais comme, moi, je ne me vends pas. S'il ne m'a pas vu, je ne vais pas dire qu'il faudrait peut-être refaire la scène. Moi, je me vends. Ah non. C'est là que tu écoutes le film, tu vois quelqu'un genre faire de quoi qui n'a pas rapport en arrière puis là, ils sont comme, ah, tabarnin. Dans junior majeur, rares sont les gens qui ont essayé de spotter les erreurs. Tabarnin. Il y a une scène littéralement dans junior majeur, je t'ai figurant de Dieu parce qu'il tournait ça au cégep de Jonquière. Il y a 30 figurants en arrière. Il y a placé du monde. On repartait. Ça a pris une heure et demie de faire la scène. t'écoutes le film, ils ont pris le contre-plongeon et on vaut juste du ciel. Ah non, 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 non. Vous autres, on était 30 à se placer. Finalement, en fait, ça sera le ciel. C'est sûr que les 30 ont avisé la famille. C'est sûr. Vous l'écoutez, on va me voir. L'autre fois, j'ai fait de la figuration puis on était comme trois en rond puis il fallait qu'on fasse comme si on avait une conversation puis moi, ça me glasait le sang. Je suis capotée. Il y avait une fille qui se donnait, elle a vraiment genre, tu sais, elle bougeait de même puis je n'étais pas capable de pas... Je devais parler à voix basse puis je faisais... Elle se dit qu'elle crie, je tabarnak, ils vont couper quand? C'est la fille la plus jeune que j'ai. Ben, t'entendais. Je faisais ensemble à te parler puis je faisais si je te tuerais, si tu m'as dans la voix basse. Ben, t'entendais-tu? Je ne sais pas. Parce que ça serait hilarant qu'au début de la scène elle est comme... Puis là, elle entend Félix et tu fais comme... Elle se dimme dans. Non, sérieux, je te jure, je suis suède comme... Qu'est-ce que tu fais? Je sais que ça fait 7 heures qu'ils sont assis dans le style vieux gros luxe puis ils font semblant de manger. C'est eux autres qui sont là au Réunion générale de Lyon-des-Artistes. C'est eux autres qui votent les droits. C'est le site de l'UDA, j'adore quand je vois de nouveaux membres, de nouveaux membres officiels qui ont tous ses crédits. Le gars, il a 55. Ça doit faire genre 15 ans qu'il fait de la figuration dès qu'il y a l'occasion. Eux autres sont comme c'est qui le président? Moi, je n'ai aucune idée. L'UDA, il m'envoie des courrioles puis je suis comme... Quand ça va être sérieux, ils vont m'appeler. Oui, c'est ça. Une autre fois, j'en ai fait une autre fois puis c'était avec juste des personnes plus vieilles. Vraiment toutes des têtes blanches puis moi, je suis là. Puis un moment donné, ils donnent une collation. Eux autres sont comme OK, c'était un peu décalé pour la collation mais on va le prendre. C'était du tofu général Tao. Délicieux. Eux autres étaient comme non, non, non. Moi, là, ton criss de papier de feuilles de cartable, j'en veux pas. Non, non, non. C'est délicieux. Mais tu sais, j'étais comme ostie, déjà que je vais être payé ça de 14 heures. Tabarnak, pouvez-vous juste. C'est tellement long. Oui, puis des fois, les figurants, tu réalises que c'est pas des artistes comme, mettons, qui vivent en Montréal. T'as des figurants qui vivent à une heure et demie de Montréal puis c'est comme moi, j'ai un garage, je vais être comédien. Puis là, justement, il vaut le tofu à arriver puis il est comme ça goûte la pisse. C'est comme... Ah, c'est cool. J'aime ça. Je ferais pas de figuration sauf sur Demain des hommes 2 ou Demain des femmes aussi, j'aimerais ça. Ah, ça serait bon ça. J'entends le Maccabée. J'entends le Maccabée. Oui, je pense que la meilleure série, c'est les séries noires. J'ai bien aimé ça. L'avez-vous vu? J'adore séries noires. Je l'ai aimé, je pense. Il y a rien d'écouté. Non, je pense que je l'ai écouté. Pour vrai, je l'ai écouté. Amané qui est crosse, là. En Elisabeth, me semble. Oui. Crostette. Oui, c'est ça, crostette. Je l'ai écouté, ça fait longtemps, mais je l'ai écouté aussi. C'est bon. C'est bon. Puis en plus, on allait à l'album où j'étais comme, bien voyons. Je trippais. Toi, t'as-tu aimé ça, Jean-Noir? Tu l'as pas vu? Je m'en souviens plus. C'est une autre série qui a été arrêtée abruptement après deux saisons. Je m'attache aux séries qui se font dire après. L'affaire avec Lou Morissette, ils ont tous des mondes timés. Lou Morissette, il fait pas partie du casse, mais... Il est pas là. Les Invincives. Il y avait un rapport là-dedans. Je te jure que non. Il était vraiment pas là. Manu, Lou Morissette, on devrait être partout. Bien rattrapé, bien joué. Les Invincives. Lou Morissette, t'es pas là-dedans. Je te jure qu'il est pas là. Il est tout le temps un peu quelque part. Oui. Il a eu son mot à dire là-dedans, c'est sûr. Il est tout le temps un peu quelque part. Il a eu un droit de regard sur le script. Oui, oui, oui. C'est lui qui a choisi de ne pas être là. Tu te mélanges avec le mirage. Mais oui, série noir, c'est vraiment bon. Il a sauvé la discussion. Mais c'est surtout... Mais une série comme série noir, mettons, ce que je trouve fascinant, mettons, c'est que tu vois ce qui se fait au Québec puis il a fallu qu'il explique ça aux mêmes personnes qui ont produit, mettons, l'Auberge Chénon. C'était diffusé à Radio-Canada. Fait que le Big Boss qui a genre prouvé la série un peu comme No Offense. Il n'y a pas de capouse, bam! Mais c'est ça. Fait que là, il a fallu qu'il explique genre, oui, il y a une prostituée, crosse-tête. Il fallait qu'il explique ça au même gars qui était comme « Est-ce que l'Auberge est bon? » Oui, c'est ça. C'est pas facile. Hé, Virginie, ça a été long, là! 30 vies. C'était-tu long, 30 vies? Oui. Il y avait Louis-Morceau, là? Je pense pas. Moi, j'ai rien manqué de District 31. J'ai écouté, là, au début, à la fin. Moi, la saison, au complet. Moi, j'ai besoin de quelque chose que ça coûte en 20 minutes puis que j'ai pas besoin d'écouter pour vrai. Moi, ça m'enrage une émission, une quotidienne. Pourquoi? C'est trop... Moi, j'ai l'impression que ça peut pas être juste de la qualité. C'est trop. Ben non, c'est quoi de la qualité? Ils font... Ils essayent de faire de la qualité avec ce qu'ils peuvent. Mais c'est comme faire une sculpture dans un bloc de marbre. Moi, je suis comme... Peux-tu laisser une chance à quelqu'un d'autre de faire un affaire en place? Mais c'est un modèle qui existe depuis tout le temps puis genre, il y a un public qui a besoin de ça. Les gens, ils ont besoin de ça. Il y a une case horaire qui a besoin de remplir. Oui, mais il y a un super presque parfait quand tu souples. C'est ça que tu écoutes. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui arrive. Mais c'est bon, moi, j'ai aimé ça embarquer dans le district. Mais c'est ça. Il y a tout le temps eu ça, mais le district, ça a ramené quelque chose que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu. Puis là, il y en a aux deux postes. Mais les entrevues de Luc Dion pendant qu'il écrit District 31, tout le monde en parle. C'est drôle. C'est juste un tabarnak de gars brûlés. C'est tellement bon. Lui qui est comme... Je suis à bout de tabarnak. Peu importe ce que j'écris ça chiole sur Facebook. Il y a l'air, là, genre, de s'en call ici. Il n'y a plus le goût d'être là. Oui, il va y avoir une autre saison call ici. Puis quand il n'y a plus d'idées, il est comme... Puis en plus, il y a un nombre de personnages. Je ne veux pas dans des affaires de même. Fait que là, le monde se dit comme « Pourquoi t'as tué tel personnage? » T'as une mère sur le plateau! Bien, c'est même pas ça. J'ai plus d'idées. J'en tue un. Là, on va vivre ses funérailles pendant deux semaines. J'ai tellement envie de quoi? Puis je peux ramener quelqu'un de nouveau. Oh, backstory. Mais c'est parce que moi, c'est quand ça va tellement vite qu'il échappe des affaires. Ça me fait tellement rire. C'est comme... Je ne sais pas si vous avez écouté, mais dans Unité 9. Vous, Morcette, n'était pas là. Non, non. Mais c'est-tu non? Parce que dans Unité 9, c'était passé de quoi avec le personnage d'Anne Casabonne aussi? Mais dans District aussi, je pense. Ah oui, elle s'est lancée en politique. Mais je pense que c'est dans... Non, mais je pense que c'est dans Unité 9 que le personnage d'Anne Casabonne avait disparu, mais d'un épisode à l'autre, plus personne... Tu sais, je veux dire, assez vague de prison. Plus personne n'en parle. On n'en chanait. Oui. Mais là, sur Facebook, c'était comme bring back Anne Casabonne, genre elle est où aussi? Mais ce n'est pas parce qu'elle était... Elle n'était pas tiltée encore. Ce n'était pas parce qu'elle était tiltée. Ce n'était pas dans le temps où elle a tiltée pendant la COVID. C'était avant. Mais c'était juste qu'elles sont débordées. Ils ne s'en sont même pas rendus compte. C'est pas une émission, là? C'est parce qu'il a été mouillé. Il s'en va chez eux, lui. Il appelle Lou Morceau. C'était complexé, je pense. Ça, à un moment donné, c'était bon, puis à un moment donné, ça a viré. Ça a viré? Il pisse sa porte ouverte, pour vrai. J'ai un angle. J'ai voué sa petite face. Moi, c'est juste, mettons, il faut que le personnage meure, des fois. Mettons, Stranger Things, il ne faut pas être black, mais il faut qu'il y en ait un qui meure. Oui, mais un moment donné, il faut tuer quelqu'un, mais au Québec, ce qui est drôle, c'est que tu as un personnage et qu'ils sont comme, Sam, c'est un bon contrat pour lui. Ils ont de la peine pour l'acteur qui perd sa geek et après, tu as l'acteur qui va dans le 7 jours et dire, c'est ça que c'est difficile financièrement? Je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas prévu que mon personnage allait mourir. Quand ils vont à tout le monde parler, on a reçu les textes et j'ai réalisé qu'il me restait deux semaines. Ou mon agent m'a appelé et dit, tu as deux semaines, il est-tu ton personnage? Puis là, tu es comme, tu es l'acteur qui a de la peine pour ça. Est-ce qu'il faut annoncer qu'ils se font échanger au hockey? Bien oui, tu es comme Chris, tu es un acteur, il me semble que jouer la mort, c'est une grande scène et tout. On va faire une pub de balai direct. Oui, c'est comme, pourquoi ils n'ont pas tué le commandant Chiasson? Moi, j'aurais continué à boire dans une tasse puis ramassé le chèque. Puis il y a beaucoup de scènes de District 31 qui sont comme, on l'a dû trouver puis ils ont leur petite tasse. Tu sais, c'est bien terrible. Je trouve ça triste. Je comprends. C'est vrai. C'est triste. Trop mort? Trop mort, je n'ai jamais écouté ça. C'est bon, je vous? Je n'ai pas écouté trop mort. Moi, j'ai réalisé que je n'écoute pas à la TV québécoise quand j'écoutais le Bye Bye avec la petite... Il n'y a rien manqué, je me suis essuyé en marchant. Mais quand j'ai écouté le Bye Bye Bye, c'est vrai que je n'écoute plus à la TV québécoise. Je ne comprenais rien des référents, des jokes. Tu veux entraîner quelqu'un. Tu as écouté quoi? Le Bye Bye. Ils ont fait stats, ils ont fait indéfendables. Je ne comprenais rien. Quand ils ont fait Avatar, tu étais quand même... Avatar! J'ai chié de l'eau tellement c'était bon. C'est vrai. Mais on s'est acheté comme... Pourquoi ils ont fait un petit jeu de mots là? Faites-tu ça, Bye Bye? Mais non, absolument pas. Ça gosse, ça? Mais non. Mettons qu'ils vous font dans le Bye Bye Bye, c'est sûr que vous êtes insultés. Moi, je serais en tabarnak. Même pas. Parce que c'est ça qui me jouerait de la façon la plus... Tu sais, mettons que j'étais dans le Bye Bye, c'est sûr que je serais un gros tabarnak de région qui est comme « Mon père, ma mère! » qui dit... Ça serait la même affaire. Moi, Preach m'a imité cette semaine et c'est la meilleure affaire que j'ai vu de ma crise de vie. Si j'ai besoin d'une doubleur dans la vie, je vais demander à Preach. Ça va sûrement bien passer. Mais c'est ça. C'est tout le temps des imitations que tu es comme... Mais ça, vous me traitez un peu de grosse. Puis oui, j'ai du temps, c'était bon en crise. Oui, ça, c'était bon. Puis oui, il était bon. Mais tu sais, quand Marc Labrèche, il met, c'est hilarant. Oui, c'est insuutant. C'est fucking drôle. Oui, c'est chic. C'est cool, ça, j'ai vu. Lui qui fait chanter à Maccabée, c'était bon en crise. C'est bon. Il fait tout le monde. Il devrait pas avec vous, Morissette. Toi, t'as de quoi avec Louis, hein? Il a du cash. Il a du cash. Lui, il en produit de la télé québécoise. Mais les mailles de jeu, c'était bon. Mailles de jeu. Ça, c'est un concept cool, ça, je l'ai pas écouté, mais ça a l'air le fun. C'était le fun. Moi, je suis pas fan, en plus, de ces émissions-là d'habitude, là, ou comme... Oui, mais c'était bon, puis c'était bon. C'est hilarant. Voir des humoristes en tabarnant qu'après un défi, là... Mais les autres qui allaient à un oeuf, c'était dégueulasse. Ah oui. C'était bon, Marcus? C'était bon. T'aurais été bon. T'aurais été bon? Ça le ferait-tu? Non, n'est pas ça? Non. Non. Non, même pas. Non, c'est quoi l'automne à temps pour toi? Comment ton automne se dessine? Comment tu continues de t'améliorer? Bien, c'est sûr que... C'est du travail sur soi. C'est du temps de répit. C'est de l'avant, puis... C'est, sans vouloir sonner cliché, c'est une question de balance. C'est un équilibre entre le pécunier et le plaisir. Oui, entre demain et hier. En travaillant aujourd'hui, mais c'est sûr que... Entre Louis et Véro. Un équilibre. Un équilibre. Oui. Mais Louis, il pourrait sûrement refaire demain des hommes. Bien oui, mais oui. Appelle-les. Il va l'appeler. Mais là, ce serait temps qu'il arrête de refaire des affaires réciples. Non, parce que demain des hommes, ça a été brisé. Là, on refait, là... Le monde a tellement peur de faire des concepts. La petite vie, un gars, une fille, on refait tout. Ah oui, puis... Elles passent partout. Ils refont encore mieux, c'est moi qui fais le raton tabarnak, c'est sûr. Il y a du monde qui a recommencé à sortir des extraits sur TikTok. Oui, c'est cringe. C'est dégueulasse. C'est l'enfer. Je suis comme nos parents nous laisser regarder ça. C'est un coach. Sur mon aile dans mon bedon. Bloc de câble. Mais Raffi, là, cette semaine, il y avait eu de Raffi. Elle est défoncée à la crise d'un trip de moche. Les kangourous. La kangourou, une crise de cornel. Ça devait-tu être long ça, frère, maquiller ce matin-là? Oui. T'arrives, là, moi, j'aimais... Je comprenais pas le verbe, sauf à un moment donné, il y avait un épisode où Janine Souto, elle était déguisée genre à Nibal Lecter. Oui, 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 oui. Ah si, ça m'a traumatisé, ça. C'était malade. Oui, je comprends pas quand même. Tu es une débloquée sur le mien traumatisant dans ma tête. Je comprends pas quand même on veut s'en faire passer G et Jean. Genre deux noms qu'on voit jamais pis c'est comme, oui, c'est le nom de mes personnages. J'ai des enfants. Trois mamelons. Trois mamelons. On se réduit, moi, je vais vous dire sur quoi qu'on se réduit au Québec, là. On se réduit pour une petite bonne fiction jeunesse. Genre une grenade avec ça. Justin Morissette, le gars, lui. Une grenade avec ça? Ah, décroche. Elle est... Non, mais on se réduit un univers déjanté, un casse-croûte, un vaisseau spatial, tu sais, quelque chose. Mais dans une Galaxie de chez vous. Mais le monde a tellement peur de faire des nouvelles affaires. Restez les diffuseurs qui vont sûrement juste ramener un remake d'une Galaxie de chez vous, mais... Ah, mais il y a le film 3, là, qui s'en vient, d'une Galaxie. J'ai vu Bob en entrevue. Bob, moi, j'ai vu Claude Legault au Club Soda dans un match d'impro juste montrer le cahier. C'est un cahier à anneau qui a comme le script du texte et comme le monde dans la salle, il est fou, mais t'es comme... Reste que c'est un cahier, là. Non, mais cahier. Mais la scène est vraiment le fun de lui. Puis le monde... Ça fait 10 ans qu'il nous hype pour ce film-là. Ça va durer une heure et demie, là. Juste, il va... Il va pleuvoir des sécheuses. C'est officiellement comme ça qu'on va finir l'épisode. J'adore. Moi, l'avance que j'ai vraiment aimé aujourd'hui, c'est que la chaque fois que je n'étais pas capable de faire des phrases claires, Félix me regardait et me donnait du support visuel pour m'aider à finir ma phrase. T'es capable? Lâche pas. Mais ça commence... Si, je l'ai vu l'autre jour. Yeah! Mais son regard commençait pas tant avec l'encouragement, mais plus avec un... Ah, tu vas-tu y arriver? Je suis là, il se rapprape. Je suis là, j'ai des mots. Ah, un petit début d'AVC pour MacDog. Luc, ça s'entose. Bien, moi, c'est mon coloc et il ne m'encourage plus dans le regard. Il me méprise. On habite-tu encore proche? Oui, hein? Oui. Mais tu sais, juste ce matin, on s'en venait ici de première phrase et il m'a dit que c'est hostique, tu m'en as. Mais là, c'est pris en contexte. Fait que j'ai l'air méchant. Mais non, je comprends. Vous êtes venus à pied, ça veut dire... On est venus à pied. J'étais allé chercher un café là avant. Oui, oui. J'ai failli faire ça si j'avais plus de temps, on aurait pu se croiser. Vous portez-tu à pied? Moi, je m'en vais de l'autre côté. Mais tu vois, à chaque fois que tu postes une story qui est ton immeuble, il y a une alarme, c'est comme... Est-ce que vous voyez? Non, on ne voit pas. On n'a pas de vue. Non, on a une vue de l'autre bord. On voit un penchant. Mais la prochaine fois que vous voyez... C'est là que j'ai... OK, oui. Votre conversation, pas trop de détails. Juste assez pour que vous comprenez. Non, mais la prochaine fois... je fais une story que mon alarme de feu sonne. Dès que vous voyez les premiers balbutiements, menez-vous en. Menez-moi. OK, parfait. On s'enjoint. On arrive, t'es rentré. On arrive, t'es rentré, on me texte, on est devant chez vous, je te déconne. S'occuper, ça tombe moins bien. J'étais avec quelqu'un. Oui, ça donne moins. On s'en prend. On s'en prend. Hé, je suis pas libre. OK, hé. Oui, oui, ça. Math, math. Bon, bien, c'est ça, c'est la fin de l'épisode. C'était commencé par un rust, ça, tout le monde. Hé, fin d'épisode du sujet chaud. Avec un S. Avec un S. Des sujets. C'est tout. Bye. 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 Bye.